Blancs et noines On a raconté plein d'histoires Entre le jeune loup et le guépard C'était souvent assez banal Mais ça suffit pour faire du mal Y'a des gros plans, des images floues La vérité, c'est juste en dessous Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi ? On dit ce qu'on veut Moi, je ne changerai pas Quelques mots Qui pourraient changer le scénario Comme au cinéma Mise au point sur moi Blancs et ré, musique d'ambiance Quelques fois on se trompe de séquences Ni pas c'est simple, ni pas c'est compliqué Je conjugue ma vie à l'imparfait Les projecteurs Monde de chaleur C'est tant pis pour les acteurs Mais quand je suis tout seul devant le miroir Derrière les mots, derrière l'image Y'a plus de star Et tout ce qui se passe à l'intérieur Ça s'appelle aussi la pudeur Le meilleur rôle d'un homme public C'est de ne jamais ressembler à ses critiques Moi, je suis comme tout le monde Je suis pas très sûr Mais j'ai des rêves Pour le futur Oui, de projecteurs Tout en colère Pour faire rêver les menteurs Oui, de projecteurs Comper moteur C'est trop dangereux pour le cœur Je voudrais simplement qu'un jour Tu reviennes enfin me parler d'amour Les caméras restent à leur place Et entre nous, on briserait la glace Car si je t'aime Du fond de ma nuit américaine C'est plus du cinéma Mise au point sur toi Alors pour toi, pour moi On laisserait tomber la comédie Et on s'écrireait un roman Pour toute la vie Allez, viens Ferme les yeux Et sur l'écran de mes paupières close Alors certainement Toi, tu verras quelque chose C'est plus du cinéma C'est plus du cinéma Bonsoir messieurs dames Bonsoir messieurs dames J'espère que vous allez bien Nous nous retrouvons en compagnie de Flavien Pour un nouveau top 50 des meilleurs films En tout cas des films que vous n'avez peut-être pas vu Flavien, bonsoir Bonsoir DG, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, plutôt tranquille J'espère que tu vas bien J'espère que le chat va bien La cinéphilie va bien Est-ce que vous allez bien dans le chat les mecs ? Ça va mieux depuis hier Vous vous êtes calmé pour certains C'est le jour du saigneur On va se proposer Oui absolument Aujourd'hui c'est un jour particulier On va essayer d'être très calme D'accord ? Tout le chat très calme Donc j'ai demandé à Flavien De préparer une liste de films Tu m'as sélectionné 50 films Alors ça serait 50 films Qui pourraient rentrer dans ton top 50 Pas forcément dans le top 10 On va dire que tu as plutôt fait un top 10 à top 60 Ouais voilà c'est ça Parce que j'ai exclu le top 10 Comme tu l'as dit Parce qu'on en a parlé un milliard de fois Et qu'on ne peut pas citer tout le temps les mêmes films Parce que j'ai un top 10 relativement mainstream Avec des films très très connus Il y aura un peu des films connus dans le top 50 de ce soir Mais il n'y aura pas que des films connus J'ai essayé de mettre un peu de tout Le minimum c'est que c'est comme une nébuleuse de 300 films que j'aime J'en ai pioché 50 dedans Des films que j'aime beaucoup J'espère vous en faire découvrir certains Ou vous donner envie d'en revoir d'autres Il y en a que vous aimez déjà beaucoup je le sais Pouvez-vous me confirmer que le son est cristallin Et normalement il y aura une rediff Si tout le monde est sage ce soir ? Mais bien sûr ça passera bien Il n'y aura pas de sujet polémique Le cinéma c'est beau Il n'y a pas de morale dans le cinéma Donc on va pouvoir parler de tout C'est parfait Comment tu la trouves l'année 2022 pour l'instant ? Est-ce que tu vas encore un peu au cinéma ? J'avoue que j'ai des activités à côté qui ne me motivent pas à aller au cinéma Mais là il faut absolument que j'y aille pour aller voir le parc Chanhook évidemment Il commence à y avoir des films de cinéastes qui sortent là Ça fait plaisir Donc pourquoi pas ça va aller de mieux en mieux cette année Pour l'instant c'était pas la folie Moi non plus c'est vrai que je n'y ai pas tellement ces derniers temps Je vais me rattraper chez Olivier Justement je vais voir le parc Chanhook chez lui Et quelques autres films que j'ai vu Régalade Parce que j'ai eu la chance aussi de pouvoir voir des films dans le cinéma d'Olivier B C'est quand même des séances idéales Je suis content les stats que tu as acheté le coffret Mad Men Parce que Mad Men malheureusement a quitté Amazon Prime Donc si vous voulez voir cette fabuleuse série Il faut acheter les coffrets Ou attendre que ça revienne Au moins elle est sortie Il y en a qui sortent jamais Ah oui j'ai binge watché The Boys J'aime pas du tout Ecoute je suis à la fin de la saison 1 Là aujourd'hui j'ai quasi fini la saison 1 Tu vois je perds du temps à pas aller au cinéma Mais j'ai perdu mon temps à regarder The Boys A moitié je tiens à le dire je fais jamais ça Mais The Boys je regardais un peu mon smartphone en même temps J'avais bien aimé la saison 1 Moi la 2 Et la 3 j'ai pas du tout accroché Mais j'ai vraiment binge J'ai accéléré J'y arrive plus en fait La plupart des persos m'énerve Je regarde que pour Homelander en fait Bah c'est ça en fait Ce que j'allais te dire Moi j'aime pas la série du tout pour l'instant Ça m'intéresse pas du tout Je me force parce que des potes m'ont dit qu'il fallait absolument que j'avance Et qu'il y avait des trucs de fou après Mais le seul truc intéressant c'est Homelander Il a une petite vibe Roy Batty Qui me plaît bien Ouais c'est un peu un Superman nazi C'est marrant C'est ça Ce que je peux dire par contre C'est que ça s'écarte beaucoup du comics sur la fin Pour ceux qui l'ont lu Ah j'ai pas lu le comics Donc là c'est la fin de la saison 3 Et faudra attendre la saison 4 pour la suite Et demain reprise de Westworld saison 4 Ah bah vivement Qu'on débriefe ensemble Qu'on débriefe Vous aurez le débrief prochainement avec Flavien On se reparlera Et Better Call Solo reprend demain je crois Ah Il me semble Le 11 Je crois que c'est demain Ou mardi pour nous en France peut-être Bref Flavien Est-ce que t'as envie d'ajouter des trucs sur le cinéma actuel Sur cette année ou ces dernières années Euh non Mais si jamais vous êtes un peu dégoûté du cinéma en ce moment C'est une bonne occasion de redécouvrir Des films soit que vous avez pas vus Ou des trucs qui vous ont pas appris C'est toujours bien de revoir des films qu'on a vraiment détestés Je parle pas des films qui nous font perdre notre temps Les films où on se dit bon j'ai rien appris Je me suis chié J'ai essayé du vu et revu Mais des trucs qui vous ont vraiment énervé Qui vous ont fait une réaction épiderme Est-ce que je pense que ceux-là c'est le bon moment pour les revoir Il y a un film qui t'a énervé Auquel t'as donné une chance récemment Ouais exactement La vie d'Adèle Tu connais ? Je connais très bien Et bah j'ai redonné une chance à la vie d'Adèle Parce qu'à force de le voir popper dans les tops de tout le monde Même des gens avec qui j'ai parfois des goûts assez analogues Ça ressortait Et du coup je me suis dit je vais avoir maté J'ai détesté Ah oui c'est très mauvais N'importe quel cachis si tu leur donnais une chance C'est quand même très compliqué Parce que j'aime bien avec le top que t'as fait J'ai envie de revoir Avec le top que t'as fait ce soir Parce que souvent on tourne en rond On reste un peu sur les mêmes réalisateurs Les mêmes genres de films Et au bout d'un moment Et puis après on va regarder éventuellement les tops 100 Qu'il y a sur internet Et tu dis bon bah en fait j'ai vu quasiment tous les films C'est très dur de trouver des tops Avec des films qui sont à la fois très bien Et à la fois qui sont pas souvent cités Et c'est ça qui est bien ce soir C'est que le top de Flavien Y'aura forcément je pense au moins une dizaine de films Que vous n'avez pas vu Ou alors que vous n'avez pas vu depuis très longtemps Mais je pense qu'il y a pas mal de choses que vous avez pas vu dans son top Parce que même moi y'en a un que j'ai pas vu Et tu vas nous en parler J'ai essayé de faire le plus varié possible Pas plus d'un film par réel Essayer d'éviter les Spielbergs et tout ça Parce qu'on connait tu vois les James Cameron Et ça sert à rien Et éviter les petites perles dont on a déjà parlé Tu vois en boucle dans d'autres lives Sinon on va faire un petit peu table rase Mais promis c'est que des films que j'aime énormément Donc là on est parti pour à peu près deux heures d'émission Donc le but c'est que Flavien tienne à peu près deux minutes par film pas plus Ouais c'est ça deux minutes par film Donc voilà désolé s'il y a des films qui vous tiennent plus à cœur que d'autres Ils risquent de passer très vite Et d'autres on va peut-être faire moins que deux minutes Parce qu'il faut pas déconner De quoi donner envie aux gens avec le pitch de regarder le film Et peut-être que vous allez lancer un film ce soir après ce live Ou même pendant Mais c'est ça Peut-être que ça leur donne envie Parce que tu vois moi je suis pas fou de l'idée des listes Parce que j'ai l'impression que ça permet pas d'aller en profondeur Mais quand on va en profondeur on dit que c'est de la branlette Donc là on va faire absence totale de branlette Et on va juste aller dans l'efficace et essayer de vous donner envie de voir ses films Bah c'est surtout que moi quand je tombe sur les listes La plupart du temps j'ai vu les films Et ou alors pour ceux que j'ai pas vu C'est parce qu'il y avait une bonne raison La plupart du temps c'est que le réalisateur m'intéressait pas Le projet m'intéressait pas Mais toi il y a plein de choses qui m'intéressent dans ta liste Ah c'est cool Il y a juste peut-être une ou deux fois où j'ai fait une connerie Parce que je sais plus il y a un ou deux titres Bon le locataire je pense que c'était On a des titres ultra génériques Et du coup ça doit être un autre film Le locataire par exemple tu voulais le Polanski Pourquoi il y en a d'autres ? Ah ça je savais pas putain Je suis tombé sur une autre image tout à l'heure Et je sais plus il y a un ou deux autres films comme ça Où j'étais pas sûr à 100% Bref alors du coup oui pareil Moi j'avais galéré quand j'avais fait mon top 50 Comment tu décides lequel est en 31ème Lequel en 32ème pourquoi ce film serait meilleur que l'autre Tu vois quand tu mets 50 films c'est en général que tu les aimes tous C'est très dur de De trouver Bah là il y a pas d'ordre c'est ça qui est pratique C'est que les gars c'est que des films pour des raisons différentes Pour des sensibilités différentes Mais vous allez forcément voir des trucs en commun Au bout d'un bout de 30 films vous allez vous dire Il y a quand même certains trucs qu'il aime plus que d'autres Mais il n'y a pas de hiérarchie là-dedans Parce que les autres Le top 10 Les MVP On sait qui y sont Tu vois par exemple Aliens Il est pas forcément dans le top 50 Mais c'est un chef d'oeuvre Et je l'ai maté 30 fois Et je l'adore Et on peut en parler des heures Mais est-ce que ça sert à quelque chose de conseiller Aliens ? Oui c'est ça T'as essayé aussi de mettre des films à la fois que t'aimes bien Mais qui sont pas forcément cités tout le temps De quoi donner envie aux gens de creuser un peu Exactement Mais je me suis pas J'ai failli mettre Van Helsing les gars J'ai pas détenu en mettant trop de gros plaisirs coupables Mais c'est que des films que j'aime vraiment beaucoup Et voilà Sur les cas il y a plein de choses à dire Le Van Helsing de 2005 avec Hugh Jackman ? Exactement Oui de Stephen Sommer Tu sais que je l'avais vu au cinéma avec Dragon Noir à l'époque C'est énorme Est-ce que Dragon Noir avait aimé ? Aujourd'hui il aimerait pas Ça me rappelle un vieux souvenir Bon bah Flavien vas-y par quel film veux-tu commencer ? Ah bah c'est toi qui Balance une affiche et on les écrème Alors je balance une affiche Vas-y Je me dis quel film tu balances Parce qu'évidemment décalage pour ça Je mets C'est parfait on parlait dessus Haosu Haosu Ah excellent choix Écoutez bon on va partir directement dans un truc un petit peu exotique on va dire Alors Haosu c'est un film d'horreur japonais Les années 70 Donc jusqu'ici rien d'anormal il y en a plein des films d'horreur japonais Et celui-là il est bizarre parce que c'est un film d'horreur japonais comique Et c'est du comique un peu cartoon un peu bizarre On dirait Evil Dead 2 Mais fait 10 ans avant Au Japon Avec la stylisation japonaise qu'on connait A moitié musicale Que des héroïnes Pour vous donner le pitch très rapidement Parce qu'on va pas rester des heures sur Haosu Il faut absolument le voir c'est tout C'est un film unique C'est un groupe de filles Qui va dans le manoir de la tente de l'une d'entre elles Et en fait la maison est hantée Et va se mettre à les bouffer une par une Et dit comme ça ça a l'air très simple Mais c'est un film complètement pété du casque Si vous n'avez jamais vu Haosu C'est un film méga culte Et si vous écoutez bien la BO Vous risquez de reconnaître une musique Qui a été utilisée sur une vidéo pas d'avoir magie Ah très bien Pourquoi il y a un chat sur l'affiche ? Ah parce qu'il y a un chat qui a un rôle très important C'est peut-être, peut-être, le meilleur chat de l'histoire du cinéma En tout cas assez débattable Il peut être dans le top 3 avec Comment il s'appelle celui du Nostromo là ? Je me souviens plus celui de Alien Comment il s'appelle ce chat ? J'ai un trou là Oula je sais plus le nom du chat je ne sais plus Alors bah ils vont trouver dans le chat là Pro purisme total Voilà il y a le chat d'Alien Il y a le chat de Haosu Voilà Donne moi envie en 20 secondes Parce que j'ai pas du tout envie de le mater quand je vois l'affiche C'est pas pour toi C'est pas pour toi je te le dis tout de suite Mais tu peux le mater par curiosité Parce que c'est un film qui stylistiquement est super anachronique C'est un film des années 70 On dirait pas vraiment le film des années 70 Mais en même temps Il aurait pu être fait que dans les années 70 C'est aux confins des genres Donc ça mélange un milliard de tonalités Tu sais jamais quoi penser Ça dure une heure dix un truc comme ça Donc ça va à une vitesse incroyable Tu te fais jamais chier Et c'est un vrai film fou Il y a que des scènes de fou tout le temps Des effets spéciaux optiques Des meurtres que t'as jamais vus Des chansons Il y a tout Il faut mater Haosu Parfait merci beaucoup Flavien Vous l'avez noté Et on te dit que le nom du chat c'est Jones Merci les gars Merci beaucoup les mecs Alors on va passer à un autre film de ton top 50 Très surprenant Attention vous n'êtes pas prêts Deux en un Exactement j'ai dit deux en un Parce que c'est un film dont je suis amoureux Je vous explique Deux en un c'est un film des frères Farrelly Je pense que tout le monde dans le chat A vu au moins un film des frères Farrelly C'est des frères qui sont connus pour leur comédie Bien bien grâce des années 90 Genre marié à tout prix Ou d'un mais d'un beurre Ou foodie reine Ou des choses comme ça Et c'est Disneyast qui pour le veuille ou non En fait ils développent un truc Pendant toute leur filmographie Ils ont une espèce de thème en commun Qui est d'aimer les anormaux Les gens un petit peu décalés Les handicapés Les fous Les toqués Tout ce qu'on veut Et deux en un c'est pas complètement une comédie C'est un de leurs premiers films Qui est quasiment un mélo Même s'il y a des trucs comiques évidemment Et c'est donc Matt Damon et Greg Kinnear Qui sont des frères si à moi Et qui décident de faire une carrière à Hollywood Malgré le fait qu'ils soient si à moi Et bon dit comme ça Ça a l'air assez normal Mais ce film me bouleverse C'est un film que je trouve formellement A mille coups d'éau dessus Des autres films des Farrelly Il a un super beau scope Il se passe dans la ville de Mortaz Vignard C'est une des villes les plus cinégéniques des Etats-Unis Et il donne un sentiment Une ambiance super émouvantes à cette ville Et c'est un super film qui parle d'Hollywood Il y a Cher dans son propre rôle Il y a des superbes gags à base de fond vert Et la fin Le plan de fin de Deux en Un C'est je pense un de mes plans de fin préférés Il y a une idée de mise en scène Qui ne s'explique pas dedans Qui est absolument superbe Il est en silence Et voilà Je pensais pas que les frères Farrelly Pouvaient te mettre des Des hypercules d'émotions comme ça Alors ça a l'air d'être une comédie à la con Si vous mettez le trailer Là vous allez vous dire Ouais bah film random Et en fait il a quelque chose en plus Donc voilà Je vous conseille d'avoir mater deux en un C'est un film Un film de l'amour Un coup de coeur Faudrait que je le revoie Je l'avais pas trop aimé à l'époque Ouais il est bizarre Il est moins drôle que les autres Farrelly Mais il a un coeur Que n'a pas les autres Je crois que mon préféré C'est un film de l'amour C'est probablement le plus drôle Moi celui qui me fait le plus marrer C'est Fugirine Je leur donnerai une chance Alors ça Là on va mettre un film Que tu m'as conseillé très récemment Do the right thing De Spike Jonze Bah là on est au porte du top 10 De Spike Lee oui Mais c'est marrant que tu confondes Spike Jonze et Spike Lee Parce que je pense qu'ils se détestent les deux Et oui donc do the right thing Au porte du top 10 les gars Un des grands films de Spike Lee Et c'est Bah encore une fois Je vais te dire la même chose que pour Haussu C'est un film super anachronique On dirait un peu du King Vidor Donc on dirait à la fois Un espèce de film Une espèce de film des années 30 40 Avec une beauté Dans la manière de filmer Les gens de la rue L'expérience de la ville Avec un côté un tout petit peu surréaliste Et poétique Tout en étant un vrai film de banlieue Qui parle de problématiques Raciales et de lutte de classe Enfin la totale de tout ce qui touche au cinéma urbain Qui fait le tour d'une manière virtuose Et niveau visuel C'est peut-être ce qu'il a fait de mieux Je trouve ça Un film ultra culte Et tu vois par exemple Dans la 25ème heure Il y a une scène géniale Où Edward Norton se parle devant le miroir Tu sais Il se fait insulter le monde entier Bah en fait cette scène C'est un remix d'une scène Qu'il avait déjà fait dans do the right thing Qui est un film de jeunesse Il était très jeune C'est pas écrit à l'époque Et du coup il y a une énergie Une espèce de folie Dans la forme Les personnages La manière dont tout s'enchaîne Et qui est irrésistible Mélangé A une histoire Bah on débat Par exemple On débat encore de la fin Do the right thing Aujourd'hui On est Je sais pas le film Il va avoir Il a plus de 35 ans Un truc comme ça Aujourd'hui encore Il y a des vrais débats Et c'est plus que jamais d'actualité Si vous voulez comprendre Enfin comprendre C'est un peu Un peu prétentieux de dire ça Si vous voulez avoir Quelques éléments Et réfléchir Avoir le cerveau Qui turbine Sur quelques problèmes sociaux Qui peuvent se passer Dans le monde actuellement Revoir Do the right thing Peut être une bonne idée Et pour toi C'est son meilleur film Après la 25ème heure Ouais juste après la 25ème heure Juste avant la 25ème heure Je sais pas Franchement les deux Je les prends Ils touchent des cordes Différentes chez moi Mais sauf que là On est plus sur une comédie Non Pareil C'est comme la 25ème heure Il y a un côté exubérant Qui peut paraître comique Ouais Et c'est un petit peu plus léger Que la 25ème heure Quand même C'est pas post-11 septembre Mais c'est quand même du drama Et il y a des vrais trucs Qui foutent le sun Comme disent les jeunes Ok Bon je le regarderai C'est promis Ah ça me fait plaisir Alors on passe à un film Que vous avez certainement vu Dans le chat Vous allez être très surpris De le revoir ici The Room De Tommy Wiseau Flavien Un de tes films préférés Tout à fait Et là je ne déconne pas Et c'est pas du tout Pour faire le Le contre Ariane Ou le Le mec anticonformiste Ou je ne sais quoi Au bout d'un moment Il faut se mettre face à la vérité Il faut être honnête Avec soi-même Ses films préférés C'est les films Qu'on a le plus envie de revoir On prend du plaisir Renouvelé à chaque fois Qu'on les voit On est bien dedans On est bien dans l'ambiance On adore le montrer à des potes Dès qu'il repasse au ciné On fonce dans le ciné Donc ouais The Room Je crois que c'est un de mes films préférés En fait Parce qu'il apprend plein de choses Sur le cinéma Sur la vie Et c'est le genre de miracle Où Si on cherchait à faire exprès On n'y arriverait pas Il y a des films cyniques Il y a des films ratés Mais ratés Tu sais Industriellement Il y a des films incompétents Et il y a les miracles Ce qu'on appelle les nanars En général Et The Room est probablement Un des seigneurs du nana Et dans The Room Il y a tout Ce qui fait que malgré le fait Que ce soit peut-être Un des films les plus pourris De l'histoire du cinéma Il y a quelque chose Qui s'est créé Une mythologie Un culte Ce qui fait un film culte Et il y a quelque chose Dans ce film Moi je ne peux pas dire Qu'il n'y a pas quelque chose Dans ce film Il a bientôt 20 ans Je ne sais pas Est-ce qu'on n'est pas Un peu tous Tommy Wiseau Déjà Tu vois ce que je veux dire Par rapport à Laura Cassfilm Ou pas Ouais mais je ne sais pas C'est un film qui est hypnotisant J'ai dû le voir 5 fois Depuis la première fois On me l'a montré Il y a une dizaine d'années C'est pas normal Que tu aies vu The Room 5 fois Non mais ça me fascine Il y a un côté hypnotique Puis c'est vraiment le mélange Entre cinéma traditionnel Avec les green screens C'est très étrange Ah ouais C'est que des aberrations De choix de tournage Qui donnent du coup Un côté décalé Terri j'ai vu un montage Qui mettait la musique De Twin Peaks Sur la scène du toit De The Room Et bah ça marche à mort Il y a un côté lynchien Complètement débile Et décalé Alors je trouve que c'est un film Et qu'est-ce que tu as pensé Du film de James Franco J'ai pas du tout aimé Le film de James Franco Je crois qu'on l'avait déjà évoqué Parce que j'adore le roman Dont il est tiré Et pour le coup Le film de James Franco D'une il retire Tous les trucs bien du roman Et ce qui reste Il le fait mal quoi Il est moche le film Il est chiant Il est mal rythmé Il est mal écrit Il raconte rien au final Tu sais pas où il va en venir Mais il y a la magie Que James Franco Fait super bien comme Iwizo Ouais j'avais quand même accroché C'était quoi déjà le nom du film ? The Disaster Artist Ah oui c'est ça Ah ouais j'avais plutôt une Mais c'est vrai que j'ai pas lu le livre Bien écoutez The Room Mais si vous ne l'avez pas vu Foncez dessus les gars C'est à voir au moins une fois Ah oui il faut le voir Si on est cinéphile Il faut voir un film aussi raté que celui Ça peut faire deux effets Attention film suivant Ça bombarde Alors ça je sais pas du tout ce que c'est Mind Game Mind Game Alors Mind Game pour le coup Porte du top 10 aussi Je me suis pas gouré d'affiche C'est bien un truc chelou animé Ah ouais c'est un truc chelou animé Tu l'as parfaitement dit Alors Mind Game c'est un film d'animation De Masaki Yuasa Qui est un animateur complètement fou Qui récemment a eu une petite carrière sur Netflix Parce qu'il avait fait le dernier Devilman Devilman Crybaby Qui avait assez cartonné Et ça c'est son Il me semble que c'est son premier long métrage Et c'est le genre de claque que tu prends Voilà 10 fois dans ta vie Si t'aimes l'animation Si t'aimes les films un peu fous Et tu sais il y a parfois des films Tu tombes dessus Et t'as l'impression qu'ils ont été écrits Mais minute après minute Dialogue après dialogue Événement après événement Pour toi Et il y a de ces films comme ça Tu les vois Et tout connecte Donc c'est très particulier C'est un film extrêmement spécial Mind Game C'est de l'association d'idées C'est une histoire assez claire C'est l'histoire d'un mec Qui échappe à la mort Et qui se retrouve à échapper à des mafieux Et se retrouve dans une baleine Voilà Là ça n'a aucun sens dit comme ça Mais c'est un film sur ce que c'est D'être un homme Un humain De ressentir de l'excitation De ressentir la pulsion de vie La pulsion de mort C'est un film qui parle de tout Un film qui parle de la vie Avec un montage que j'ai jamais revu depuis Des idées visuelles complètement folles Je sais pas si tu vois Tu as vu le film Amère Béton ou pas ? Non Ok C'était un autre film d'animation Du studio 4 degrés Celsius Et ils ont fait l'animatrix Kid Story Tu sais ils ont un style crayonné très particulier D'accord Donc c'est de l'animation expérimentale Et celui là est en mode épique Et il y a dedans pour donner envie La meilleure scène de représentation de dieu Que j'ai jamais vu de tous les temps Voilà Il y a le meilleur dieu Mieux que celui de South Park Mais je sais pas Le chara design et l'affiche Me donnent pas envie du tout Il n'y a pas qu'un chara design Parce que la tronche des héros change tout le temps Vu que le style est complètement protéiforme Et ça suit une espèce de flow Sentimentalo épique Absurde Et c'est vraiment un film Moi ça me fait chialer toute l'arme de mon corps C'est un film que je trouve bouleversant Ultra puissant Et qui veut tout dire Donc voilà Si vous voulez un bon gros mindfuck Vous matez mindgame Il porte bien son style Ok écoute Je donnerai une chance quand même Alors tu peux essayer C'est unique Unique Très bien Alors ensuite on a un film de Godfrey Reggio Certains ont certainement vu Je l'ai conseillé plusieurs fois Koyani Katsi Alors t'aurais pu mettre la trilogie Mais pourquoi celui-ci en particulier ? Alors j'aime pas la trilogie Puisque les deux autres m'ennuient beaucoup En fait pour être honnête Donc c'est pas des films qui Et j'essaye à chaque fois Et je les rematche Dans le troisième Je trouve qu'il s'est complètement perdu Reggio à mettre des animations 3D Tout le long C'est dégueulasse Et le deuxième J'ai pas bien compris De se concentrer que sur un aspect De ce qui faisait que Koyani Katsi Était complet Donc pour ceux qui connaissent pas Koyani Katsi c'est pas vraiment un film C'est pas un documentaire non plus C'est une sorte d'essai filmique C'est une espèce d'enchaînement De plans Ultra épiques De villes De foules D'usines De monuments Et sur une musique de Philip Glass Qui est plus connue que le film Vous connaissez tous la musique de Koyani Katsi Elle est dans 20 000 autres films Dans 20 000 documentaires 20 000 pubs etc Et c'est C'est vrai qu'il est dans The Truman Show Mais c'est Glass d'ailleurs la musique Dans The Truman Show aussi Euh ouais Mais il a repris un Mais il s'est recyclé Ah là là c'est pas bien Ah oui mais c'est pas juste Il s'est recyclé C'est qu'il a fait copier-coller Ouais voilà c'est ça Et du coup Koyani Katsi Ouais c'est une espèce de brouillon punk à Baraka Pour ceux qui ont vu Baraka Qui est fait par le chef-op de Koyani Katsi Justement C'est la version 70 mm Ultra grand public C'est très bien Baraka Mais Koyani Katsi il est un peu fou C'est un film un peu punk Ça va dans tous les sens Il y a des montages de fou C'est vraiment ça te fait ressentir des choses Que tu ressens jamais en fait Et t'as l'impression de comprendre le sens du monde C'est comme un radio JDG Mais en images filmées C'est quand même beau Ouais à chaque fois il y a un thème Avec une musique de Philippe Glass Qui est magnifique Et c'est très Enfin vous allez ressentir plein de choses Faut vraiment regarder les films Moi je vous conseille les trois Et surtout si t'as jamais vu un truc du genre Ça correspond à rien C'est pas un film C'est pas un docu C'est tu vas te retrouver Face à de l'expression artistique pure Ouais C'est magnifique Mais vraiment super qualité Sur écran 4K les mecs Avec une bonne sono En tout cas Flavien vous conseille Koyani Katsi Très bien Ça c'est une valeur sûre Et ensuite un film avec Tommy Lee Jones les mecs Trois enterrements Alors c'est un film avec Tommy Lee Jones C'est surtout réalisé par Tommy Lee Jones Ah oui c'est vrai que c'est un film de Tommy Lee Jones aussi Excuse-moi Exactement Alors si on parle de film Déjà parce que c'est un film que je trouve assez magnifique Je connais quasiment personne qui l'a pas aimé Trois enterrements En général c'est le genre de film de vidéoclub Tu sais ces grands films qui finissent dans le top INDB L'histoire est belle C'est profond C'est triste C'est pas complaisant C'est super film tu vois Et si je voulais en parler C'est parce que c'est produit par Europe Accord Tommy Lee Jones il arrivait pas à produire son film Le seul qui a bien plu Produire son truc C'est Luc Besson Donc Trois enterrements Et à moitié un film français Et donc merci Luc Besson Parce que pour 20 000 mères de Tekken Le transporteur Et tous ces trucs là De temps en temps Il peut produire un Trois enterrements Ah ouais Tekken Moi ça me fait marrer les Tekken C'est vrai que c'est marrant Trois enterrements Je l'avais chopé à la télé J'avoue tout Je me suis endormi devant J'avais pas du tout aimé Mais il faudrait que je le revoie Ah ouais je suis désolé Je suis désolé pour toi C'est un film très digne Très beau Barry Pepper excellent Et Tommy Lee Jones C'est un vrai talent de metteur en scène Ouais mais il faudrait que je le revoie Dans des meilleures conditions J'aurais dû le voir au cinéma Ah ensuite un film culte Pour beaucoup beaucoup de gens Brasile de Terry Guilham Ouais pareil porte du top 10 Brasile c'est sûr Au delà du top 10 Ou top 50 Tout ce qu'on veut Je pense que Brasile Même si j'aimais pas C'est un des films les plus importants de ma vie Parce que je l'ai vu très jeune Et c'est le genre de film Qui t'ouvre une porte Dans ta tête Tu sais Il y a un Comme Je sais pas moi Certains sketches inconnues Certaines choses que tu vois à la télé Certains événements de ta vie Et puis il y a Brasile Brasile il a ouvert une porte dans ma tête Où tu comprends Qu'on se fout de ta gueule Que le monde est rempli de cynisme Que les rêveurs Se confrontent Systématiquement A tout ce qui est dogme et contrôle Et je trouve que c'est une des plus belles expressions De ce truc là Qu'on ait jamais fait au cinéma Puisque Brasile est un film immense Ça surprendra personne Si je dis que je pense que c'est un vrai chef-d'oeuvre Je sais que toi t'es pas plus fan que ça Mais c'est surtout que je préfère 1984 le livre C'est ça En fait c'est une adaptation officieuse de 1984 Comme tu le dis Mais avec le côté surréaliste de Terry Gilliam Et le côté désabusé Très humour noir Qu'ils ont développé avec Clément Tipiton au fur et à mesure C'est vrai que quand tu regardes le sens de la vie C'est 100 fois plus corrosif que ce qu'il faisait avant Et tu sens qu'ils ont été vraiment désabusés Et quand ils lançaient dans le cinéma Après pour de bon Guilliam, ses films Il y a toujours un petit fond absolument déprimant Et sur Brasile Je trouve que c'est là où l'équilibre est le mieux fait Entre le rêve, la déprime Et ce qui balance Il y avait un état du monde Une espèce de rage Et je trouve que c'est un film quasiment parfait Et il y a une musique de Michael Cameron Qui est Vous mettez le thème de Brasile Vous décollez quoi Et le mélange steampunk Un petit peu d'anticipation Dégueulasse Lo-fi Avec la musique orchestrale de Kamen C'est ce genre de mélange à la Blade Runner Où tu peux pas le reproduire Et du coup voilà Masterpiece Ouais Après c'est ça qu'il a une sacrée ambiance On en ressort pas un dème C'est un film qui me met très mal à l'aise Un peu comme La Cité des Enfants Perdus De Jean-Pierre Jeunet Eh mais c'est marrant que tu dises ça Il a failli être dans le top 50 La Cité des Enfants Perdus Mais je ne l'ai pas Mais on parlera du cinéma Ensuite on passe sur du chinois Et de tous les niveaux Là on passe sur un film de John Woo Une balle dans la tête Ah oui effectivement Un film hongkongais Donc Une balle dans la tête Qui est mon film préféré de John Woo Donc John Woo Ceux qui connaissent sa carrière hollywoodienne C'est tout ce qui est volte-face Broken Arrow Mission Impossible 2 Paycheck Tout ça Mais avant c'était un cinéaste hongkongais Donc il a fait Qui a fait le syndicat du crime The Killer Hard Boiled Qui sont que des tueries cosmiques Evidemment J'aurais pu les mettre dans le top Mais il fallait bien en choisir un Et j'ai choisi une balle dans la tête Parce que c'est rigolo Comme à Hong Kong Ils n'en ont rien à foutre De faire des moitiés de plagiat de films Donc là c'est à peu près Calé sur la base De Voyage au bout de l'enfer De Chimino Ça reprend un petit peu Les mêmes étapes Les mêmes scènes de choc Et c'est du coup Et c'est du coup une histoire d'amitié Entre trois personnages Qui vont vivre la genèse Qui vont vivre la guerre Qui vont devoir avoir des pertes Se reconstruire Et c'est un espèce de grand drame Historique épique Mais par John Woo Qui est un cinéaste Qui a mis les amplis à 11 Et du coup ça ne s'arrête jamais C'est un film hystérique Extrêmement puissant Bouleversant aussi Et qui a toutes les caractéristiques Qu'on peut trouver dans les autres John Woo Donc il y a quand même du gunfight Des scènes de malade C'est une tuerie Voilà si vous n'avez pas vu Une balle dans la tête Matez-le Et évidemment les autres John Woo Mais si celui-là il vous manque Foncez dessus C'est une tuerie C'est la version sans dignité De Voyage au bout de l'enfer Et c'est peut-être encore mieux Il faut que je l'envoie celui-là Tu n'avais pas trop aimé Une balle dans la tête c'est ça ? Ah si si Il faut que je l'envoie J'ai vu il y a 20 ans C'était à l'époque C'était mon époque Où j'avais donné quelque chance Au cinéma asiatique Et j'avais beaucoup aimé Surtout Charlene Socker Oui 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 bien sûr Et celui-là il faut vraiment Que je l'envoie Mais c'est Par contre c'est un film Si tu rentres dedans Et si tu t'attaches C'est un film qui peut faire très mal Je ne le conseille pas En soirée en mode casual Tiens je vais me faire plaisir Il a une balle dans la tête Et franchement Tu arrives au plan de fin Tu as la boule à la corde Il est vraiment très très fort Parfait Ensuite Alors ça c'est un film Que je n'ai pas vu Et j'espère que je ne me suis pas Gouré d'affiches Memorize de Otomo Ah ouais Oh la 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 Je pense que tu t'es pas Gouré d'affiches J'attends qu'il apparaisse Alors Memorize C'est un film d'omnibus C'est pas un long métrage C'est un film avec trois sketchs Qui constituent un long métrage Trois sketchs Complètement différents Ça s'appelle Memorize Je vous laisse interpréter Pourquoi ça s'appelle Memorize Et du coup C'est trois cours d'animation Le troisième étant Réalisé par Otomo Mais les trois étant Chapeauté par Otomo D'accord Donc c'est le top De l'animation japonaise En termes d'artisanat Et la première histoire Écrite par Satoshi Kon Donc c'est quasiment Un petit film de Satoshi Kon Même si c'est réalisé Par Kachimorimoto Qui a fait d'autres choses Pour le studio Et pour vous donner envie Il y a un sketch Qui est comique Un sketch de science fiction Et un sketch Histopique Et celui d'Otomo C'est un truc inédit C'est un plan séquence D'animation Ça dure une demi-heure Et ça ne coupe jamais Ça ne fait que passer D'un plan à l'autre Ça te raconte une journée entière Et c'est un des trucs Les plus ouf Que vous pourrez voir En animation japonais Ok Et c'est du pur Otomo Avec influence Metal Hurlant Etc C'est trois courts métrages Délicieux Bon le deuxième Mais peut-être un peu plus faible Vous n'êtes pas obligé de le mater C'est l'humour à base de paix Donc on s'en fout Mais le premier et le troisième Franchement foncez dessus Si vous aimez l'animation japonaise C'est une egg plus ultra Donc tu nous vois un peu L'aprèsquel En mieux fait peut-être De Love, Death and Robots C'est vrai qu'il y a des points Avec Love, Death and Robots Et tout ces trucs là Et d'ailleurs au passage Bon c'est pas dans le top Mais je vous conseille Si vous avez aimé Memories Qui est le top du top Otomo il a chapeauté Une autre anthologie Il y a moins de dix ans Qui s'appelle Short Peace Elle est beaucoup moins bien Beaucoup plus hétérogène Mais c'est quand même à voir Parce que niveau animation C'est de la folie Otomo C'était un fétichiste Des mechas Et tout ça Et putain Le sketch d'Otomo dans Short Peace Il faut le mater juste pour la technique Très bien Celui-là ça m'intéresse Surtout que je ne me suis pas fait Assez d'animation Ces dernières années Ensuite Une histoire vraie Alors ça c'est un film de Lynch Que je n'aime pas particulièrement Mais tu vas nous en parler Et je reviens tout de suite Flavien Je mets juste l'affiche Il n'y a pas de soucis On va essayer de faire deux minutes Sans DG du coup On va essayer de vous entretenir Sur une histoire vraie de David Lynch Alors c'est un de ces films Peut-être pas les moins connus Mais qui ont moins développé Un culte ou un fétiche Parce que c'est un de ces films Où il y a le moins de surréalisme Du coup Et d'étrangeté Et c'est un film inspiré Comme ils le disent D'une histoire vraie C'est juste l'histoire d'un vieux Qui apprend que son frère va crever Et qui traverse toutes les Etats-Unis En tracteur Pour aller le rejoindre C'est ultra simple Basique C'est produit par Disney C'est censé être le Lynch Le plus soft Et moi je trouve Que c'est un de ces plus Un de ces plus déprimants C'est un film sublime Avec une des plus belles musiques De Bad Amanty Qui sort un peu de sa zone de confort Et qui fait de l'américana Donc un petit peu de country Et des dérivés Et c'est un de ces films Où le scope est le plus réussi Les cadrages de Lynch C'est Il est juste après Le Stay Away Donc il a un niveau d'inspiration Picturale totale C'est un film magnifique Et qui a une soucouche J'ai failli faire une vidéo Sur Prado ou Imaginé Mais j'arrive pas à trouver Le bon angle sur ce film là Parce qu'il m'intimide Je le trouve vraiment trop beau Et beaucoup trop grand Et il y a une deuxième couche Dans ce film Qui en fait en fait Totalement un film fantastique Donc vous pouvez essayer De le voir Essayer de ressentir Cette deuxième couche Qui est forcément volontaire Vu que Lynch fait tout le temps ça Et voir à quel point C'est beaucoup plus Un film Lynchien Qui le laisse présager Et au delà de ça C'est un mélodrame Vraiment très 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 Toujours Que je conseille à tous Et si vous êtes un petit peu Rebuté par l'aspect Expérimental de Lynch Enfin expérimental L'aspect on va dire Onirique et inexplicable Qu'il met en avant Celui là est plus sobre Et peut-être plus accessible Comme Elephant Man C'est des films Que vous pouvez voir Même si vous aimez pas Lynch Ou en tout cas Vous pouvez essayer Même si on retrouve évidemment Toutes ces thématiques Toutes ces obsessions esthétiques Etc Très bien Merci beaucoup Flavien On va enchaîner On enchaîne avec Un film des frères Cohen Je pense que tu sais lequel ça veut Est-ce qu'il s'agirait De Miller's Crossing Absolument Et bien écoutez Miller's Crossing Je le conseille parce que Alors déjà j'adore Le frère Cohen Je pense que la moitié De leur filmographie Je pense que c'est le C'est du 10 sur 10 Quasiment Et l'autre moitié Un peu moins Je suis moins fan Quand ils font des trucs Un peu trop comiques Et je passe un tout petit peu À côté le remont Genre Burn After Reading Et quand ils font Il est marrant J'aime bien Tu vois Ça reste un film intéressant Je sens que les mecs sont brillants Il y a des super acteurs Et des scènes cool Mais c'est pas un top film Est-ce que tu préfères Serious Man Ou Burn After Reading Ah Serious Man J'adore Pour le coup C'est une fausse comédie Serious Man C'est un vrai film existentiel Déprimant Et pour moi Il y a le sens de la vie Dans Serious Man C'est un des films Qui touche du doigt Le sens dont vous parlez A chaque fois C'est en tout cas Un de ces films Qui arrive à me donner C'est un très 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 grand film Serious Man Alors Meurs Crossing Et Meurs Crossing Bah écoutez C'est le seul film Qu'ils ont galéré à écrire Imaginez la qualité À quel point C'est ciselé Les scénarios de Fire Cohen Et profond Et avec dix couches thématiques Et des arcs de personnages Etc Meurs Crossing C'est le film Qu'ils ont galéré à écrire Ils ont mis trois ans À écrire Donc c'est dire À quel point Le scénario est complexe Et dense C'est un film Tout en économie des faits Qui en fait très peu Et qui te dit énormément Il y a mon histoire D'amour préféré Des frères Cohen dedans Je trouve Marseille et Hayden Que vous connaissez plus vieille Pour plein d'autres rôles Dans ce film Elle est sublime Et le côté film de gangsters Film noir C'est pas forcément Un truc qui m'attire de base Mais là par les Cohen Il y a encore la petite touche À la Sam Raimi Qu'ils avaient au début De leur carrière Et c'est un film Enfin voilà Le personnage de Gabriel Byrne C'est le genre de personnage Qui tient un film C'est un film d'une profondeur extrême Et je vous conseille de le mater Si vous l'avez jamais vu Et que vous aimez bien Réparer Cohen Merci beaucoup Merci Younes Pour tes 5 euros Il dit Serait-il possible D'avoir la liste sur Discord Je me caresse On m'écoute en flavien Je ne peux donc pas noter Merci Merci Younes Donc c'est toi qui te caresse Et c'est toi qui paye C'est dans ce sens là Ça va On vous donnera la liste Elle sera également Dans la description Vous inquiétez pas Exactement Et par rapport à The Barber Et Fargo Tu le places au top Celui-là ? C'est ton préféré Je le préfère à The Barber Et Fargo Je le mets au côté de Barton Fink Par exemple Ou de 100% Ah t'es un puriste Dans ces films là C'est là où ils étaient encore Vraiment fous Ils ont un grain Qu'après ils ont lâché Pour un côté plus existentiel Et intellectuel Qui peut me passionner Je suis fou de No Country for All Men Ou Serious Man Mais disons que j'ai l'impression Qu'ils s'en battent un peu plus Les couilles Là ils étaient jeunes Ils étaient beaux Et ils faisaient beaucoup Beaucoup d'efforts C'est vrai Non j'allais dire un peu Comme Quentin Dupieux Mais faut pas déconner C'est pas non plus compliqué Très bien Ensuite on passe C'est un film Alors celui-là Je l'ai pas vu Non plus C'est Cruising Alors putain Mais ça je l'ai loupé A quel point de chine ? Oh là 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 Comment j'ai pu loupé ça ? Là je n'ai accepté Aucune Là faut que tu me le vent Faut absolument Que tu m'as Cruising Tu vas Je pense que tu vas kiffer C'est quoi le titre français ? C'est Cruising aussi ? De quoi ? Le titre français Je crois c'est La Chasse Ah bah je ne l'ai pas vu Vends nous le film Non mais je crois Que c'est celui Que je mettais juste après Alors ça je vais vous le vendre Il faut absolument Que tu le mates Si tu dois en mater un Dans la liste là Bientôt c'est celui-là Parce que moi ça me ferait du bien Je vous explique C'est un film de William Friedkin William Friedkin C'est un de mes réalisateurs préférés Donc je n'allais pas citer 20 000 de Friedkin On aime tous Le Convoi de la Peur Ou L'Exorciste Ou des choses comme ça Et c'était en bruit Avec Winning Riff Exactement Dans une interview surréaliste Qu'il faut aller voir Et bref J'adore ce mec J'adore quasiment tous ses films Le Friedkin est un grand French Connection C'est des tueries Et Police Fédérale Los Angeles J'adore ce mec Mais mon petit préféré Mon coup de coeur Celui qui me rend le plus dingue C'est Cruising Cruising c'est un film très simple C'est un film de serial killer C'est l'histoire de Pacino Qui joue un jeune flic Qui doit s'infiltrer Dans le milieu gay new-yorkais Cuir moustache Dans les années 80 Pour traquer un serial killer Qui tue que des pédés Et du coup Al Pacino n'est absolument pas gay dedans Et c'est une époque Où c'était un peu particulier Quand même Le rapport à l'homosexualité Et du coup le film Il est implacablement honnête Et ambigu Et étrange Et encore une fois Quasiment fantastique Parce qu'il y a des idées Absolument géniales Je vais vous spoiler Parce que sinon Je pense que vous ne le mettrez pas Mais il y a par exemple Une idée de mise en scène Qui est géniale C'est que les scènes de meurtre Sont démentes dans ce film On pense un petit peu à Zodiac A chaque meurtre Le tueur dans la scène suivante De meurtre Est l'acteur Qui s'est fait tuer Dans la scène précédente C'est jamais expliqué Tu vois Et tu le vois à peine Tu le perçois à peine Mais ça donne une ambiance Démoniaque Au film Et c'est du Friedkin Au sommet de son style Pour moi Ok C'est un de ses films Les mieux filmés Avec une ambiance A couper au couteau Tu sais C'est le New York Près du Liani Des années 80 Bien bien crasseux Je ne sais pas comment J'ai pu passer à côté Parce que la filmo De Pacino Je sais plusieurs fois J'étais sur MDB Je me disais Quel film il me manque Et il me semblait avoir tout eu Et celui-là Il a dû m'échapper Ah mais vas-y Parce qu'il est redoutable Mais il est un peu hard Et il a une fin Une fin d'enfer Donc j'ai hâte de discuter Les différentes interprétations Et bref J'adore ce film Parfait Merci beaucoup du conseil Flavien Ça c'est dans la watchlist direct Trop bien Alors ensuite Un autre film Ouh là là Attends qu'est-ce qu'il s'est passé Alors là C'est un casting intéressant C'est un film de Martin Scorsese Avec un acteur Auquel vous ne vous attendez pas Nicolas Cage Il fallait À l'époque où Nicolas Cage Je faisais des super films Vas-y Flavien C'est à toi C'est à tombeau ouvert Ah bah alors À tombeau ouvert C'est Comment dire C'est un des Scorsese Que j'aime le plus En tout cas Un de ceux Qui me touche le plus C'est une sorte de suite De Enfin de suite spirituelle De Taxi Driver Parce que c'est encore une fois Écrit par Paul Schrader Qui avait scénarisé Taxi Driver Et c'est L'histoire d'un ambulancier Et tu passes une nuit Avec lui A voir les différents cas Qu'il est obligé De régler Et les relations Que tu peux créer Avec certains accidentés Ou certains collègues Qui tournent Super casting au passage Et c'est un Scorsese Encore une fois En goûté C'est marrant Qu'il s'enchaîne Juste après Cruising Parce que c'est pareil Des films urbains Nocturnes Extrêmement ambiants Et j'adore Et j'adore ce film C'est presque un film De fantômes C'est un très très beau Film de fantômes Et c'est l'époque Où Nicolas Cage Se cassait le cul A bien jouer Et pas en faire des caisses Dans tous ses rôles Avec des perruques Différentes à chaque fois Et si vous En général C'est un Scorsese Un petit peu moins cité Et moi vraiment C'est un de ceux Qui me fait le plus kiffer Donc voilà Si vous avez jamais vu A tombé ouvert N'hésitez pas Oui bah là pareil C'est un deuxième film Watchlist direct Je pense que je le regarderai Demain ou la semaine prochaine Pareil celui-là Il m'a échappé Et il y a Patricia Arquette Si ça peut te donner envie Ah et en plus Il y a Patricia Arquette Ah oui là c'est direct Mais bien sûr Mais peut-être les deux Cette nuit en fait Excellent Mais il y a des films Comme ça des fois Des grands réals Des grands acteurs Tu passes complètement à côté Mais c'est marrant Qu'on ait enchaîné A tombé ouvert Le cruising Parce que c'est pas du tout Tu vois je me suis dit Je vais en citer quand même De ces cinéastes là Parce que c'est des cinéastes Très importants Mais tu vas pas citer Les grands 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 Parce qu'évidemment De Taxi Driver Et un chef d'oeuvre Mais à tombé ouvert Je le trouve vraiment Pour le coup sous-estimé Très bien Non puis Nicolas Sketch C'est vrai qu'on est toujours Content de le revoir Parce qu'il est vrai Que ces dernières années C'est un peu plus compliqué Malheureusement Moi j'ai vu les films De ces dernières années Enfin quelques-uns Et j'ai pas vu ceux-là C'est un peu dommage Attention parce que Le prochain film Va peut-être faire gueuler Vous allez vous dire Mais qu'est-ce que ça fout là J'ai hâte que Flavien Le défende Ace Ventura en Afrique Voilà bon On va être clair Pour moi Il y a un gros malentendu Avec Ace Ventura en Afrique Et le gros problème De ce film C'est d'être la suite D'Ace Ventura Parce que moi Quand j'étais gamin J'étais comme tout le monde Les deux Ace Ventura J'aimais bien Ça me faisait rire D'une carré Il était rigolo Après j'ai grandi Et je me suis dit Il est Ace Ventura Bon allez je vais regrandir Je vais remater Le premier Je trouve que c'est une merde Total Vraiment je trouve C'est un film médiocre Qui pue les années 90 Flemmard Jim Carrey Il est presque insupportable dedans Même s'il a des trucs géniaux Mais c'est un film Vraiment de merde Et en plus C'est un film banal Une comédie de stars Comme t'en avais plein Dès qu'il trouvait une nouvelle coqueluche Il le mettait dans une enquête policière Complètement pourrie Vraiment c'est un film Il est culte pour notre génération Mais en vrai C'est vraiment un film nul Je trouve que c'est un film nul C'est terrible Ace Ventura le premier Parce que c'était l'époque Où on a tous grandi Avec Jim Carrey C'était un des films Que je revoyais en bout Quand j'étais enfant Et je l'ai revu C'est ça Je l'ai revu je sais pas Il y a 4, 5, 6 ans Ace Ventura Et je te jure Je me suis dit Mais c'est pas le même film Mais c'est une merde cosmique Ça chie sur la moquette Mais je me suis dit Comment j'ai pu C'est marrant Parce qu'il y a des films Quand je la revois maintenant adulte Je sais pas Dumbed Number est toujours aussi génial Mais Ace Ventura Nul à chier Il n'y a que la couche pour les enfants Sache que c'est pour ça Que je n'ai jamais revu Ace Ventura 2 Parce que l'histoire C'est que j'avais la VHS du premier Donc la VHS officielle Mais le 2 J'ai eu une VHS achetée au Derbralef Très mauvaise qualité Au Maroc Et le transfert est insupportable Et je n'ai jamais vu le film En dehors de cette qualité Putain Pourtant c'est un beau film Tu sais que c'était quasiment un blockbuster Il est en scope Il a une super image C'est absurde Et d'ailleurs c'est la seule suite Que Jim Carrey a fait pendant bien longtemps C'est vrai Mais vas-y Défends-nous ce film Les gens vont se dire pourquoi Alors c'est pas fait par Tom Chadiac Qui est le réalisateur de premier C'est fait par un fou curieux Qui s'appelle Steve Odukirk Steve Odukirk Les gens le connaissent sans le connaître Parce que c'est le mec qui a fait Kung Pao Tu vois ce que c'est Kung Pao ou pas ? Ça me dit un truc que je n'ai pas vu Ça me dit quelque chose C'est une comédie débile Où le mec Steve Odukirk C'était incrusté dans un vieux film de Kung Fu Et il se mettait Et il y a une scène super culte Où il se bat contre une vache En mode Matrix C'est vrai que c'est un film de merde Mais il y avait des trucs rigolos Ce mec est un fou furieux Il fait des trucs vraiment A limite du happening Et Ace Ventura en Afrique Contrairement au premier C'est un vrai film Qui a un grain Un grain de malade Je trouve que Jim Carrey Est génial dedans Mais du début à la fin Il fait que des trucs de ouf L'exploitation des animaux Est super Le film est ultra classe Vraiment il a la classe On dirait un vrai grand film d'aventure Complètement détraqué Par le héros qui est débile On dirait un petit peu Jack Burton Dans cet ordre là Et il y a des scènes Et je trouve qu'il y a Parmi les scènes les plus drôles De tout Jim Carrey Notamment la fameuse scène Du rhinocéros Qui est Qui est Ah oui Il sort du cul du rhinocéros C'est ça ? Exact Jack Burton est en commun Un bébé avec une famille Qui regarde Et c'est juste Faut voir la scène Pour le croire Et tu te dis Ça c'était dans une comédie familiale On matait ça enfant Je détestais ce film Quand j'étais le 2 Et c'est marrant J'aimais pas le 2 Bah écoute Essaye de le remater Après c'est de la comédie absurde Je sais que t'es pas forcément Néga client Peut-être que c'est Vraiment absurde Contrairement au premier Qui est un film de mère Ça va peut-être me faire l'inverse Je déteste le premier maintenant Peut-être que le 2 Je vais l'adorer Ça serait marrant Peut-être Mais c'est tellement con C'est tellement con Et voilà Les films con ça fait du bien Et quand ils sont con De cette manière là Quel bonheur Bon voilà Il y a si vous voulez vous marrer Ace Ventura 2 Pour ceux qui l'avaient oublié Ensuite Pony Pontypool pardon Alors Ça Pontypool C'est un énorme 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 coup de coeur Qu'est-ce que c'est que ce truc Ça vient d'où ça ? Alors c'est un film canadien Ok Sorti en 2008 Un petit film d'horreur En 8 clots Ça se passe intégralement Dans la cabine D'une station de radio C'est un 8 clots Dans une station de radio Au Canada Où il neige Un petit peu comme quoi pardon ? Non non pardon Tu as dit un 8 clots Dans une station de radio Exactement C'est un film en fait Où un mec Un vieux baroudeur Qui est dans mes personnages Préférés de l'histoire du cinéma Il s'appelle Grant Massey Un personnage extraordinaire Je parle d'un acteur extraordinaire Steven McHatty Et c'est l'histoire D'un vieux baroudeur Qui se retrouve à faire Une émission Une émission de merde A la radio Dans une ville pommée du Canada Et un jour Il apprend Par les news Par la radio Qu'il y aurait potentiellement Une invasion Une invasion par un virus Que je ne vais pas spoiler C'est un virus Que vous n'avez jamais vu Mais qui vous rappellera Fortement un jeu vidéo Qu'on adore sur cette chaîne Il ne faut surtout pas se spoiler Ce film Et c'est un huiclot Horrifique Avec des accents comiques Et je te l'ai dit T'heure pour ma gain Il y a des films comme ça C'est coup de coeur direct Tellement il y a des idées Que je trouve incroyables C'est un film Qui me fait à la fois peur Marré Qui me touche Il y a tout en même temps Et le défi C'est que ça se passe Juste dans une station de radio C'est un film vraiment Qui a un grain Qui m'influence beaucoup Et que je conseille à tous C'est une petite pépite horrifique Et il faut absolument Le voir en VO évidemment Parce que ça joue sur la langue Donc sans spoiler Ça joue sur la langue Ne matez jamais ce film en VR Ok ça m'intrigue Parce que c'est vrai Qu'on cherche toujours Des films d'horreur Et on revient toujours Un peu sur les mêmes Ou Que ce soit les anciens Ou les récents C'est souvent les mêmes films Qui reviennent Celui là j'en ai pas entendu parler Et c'est une petite perle Très 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 originale Et surtout le héros Le personnage du héros Il est Quand il y a des héros Si profonds Et attachants Et complet On est obligé d'aimer Très bien Bah écoute c'est noté aussi Je pense que vous allez noter Plein de films les mecs Comme moi Alors ensuite ça c'est un film Que tu m'as conseillé Il y a genre un an ou deux Que j'ai vu partiellement Mais j'ai décroché Tu vas essayer de me le revendre Le congrès Bah le congrès Regarde On va faire le lien Avec le live Qu'on a fait l'autre soir Pour le coup Le congrès Il est sorti à quasiment 10 piges Et je pense que c'est un des films Les plus De SF Les plus visionnaires Qu'on ait eu Dans ces dernières décennies Est-ce que tu peux expliquer Le pitch et la structure Et la structure du film Alors c'est un pitch un petit peu étrange C'est un film un petit peu étrange C'est l'histoire de Robin Wright Penn Donc l'actrice Qui était dans Princess Bride Qui était dans Forrest Gump Etc Qui se joue elle-même Qui vieillit Les producteurs lui disent Qu'elle vieillit Et qu'il va falloir Qu'elle passe à la vitesse supérieure Pour pas tomber dans l'oubli Et la vitesse supérieure c'est quoi ? C'est que les studios désormais Se mettent à scanner numériquement Les acteurs Pour les rendre éternels Elle vend la licence Elle ne pourra plus jamais jouer Dans un film Par contre sa copie numérique Aura une carrière Jusqu'à la fin de l'éternité Ça c'est en gros le pitch du film Et comme tu dis Le film se coupe en deux Et sans spoiler La deuxième partie N'a plus rien à voir avec la première Elle se passe Un peu plus loin dans le futur Et c'est un film Que je trouve C'est le mot quoi Visionnaire Il y a tout dedans Ça rend hommage A beaucoup de types D'animations différents C'est fait par Harry Follman Le mec qui avait fait Le semi-documentaire Vals avec Bachir Qui est un film très intéressant aussi Mais moi que j'aime pas beaucoup Mais alors là Le congrès par contre Je trouve que c'est une petite perle De science-fiction Qui va très très loin Je sais qu'elle peut retourner le cerveau Par contre c'est un peu psyché Il faut être prêt à C'est vrai que dans la deuxième partie Ça devient Beaucoup plus expérimental Et planant Et ça peut faire décrocher Ouais J'aimerais bien réussir À le voir en entier Mais c'est C'est quand ça switch Que j'ai commencé à décrocher Ouais Je comprends C'est vrai que c'est ça le risque Avec les films coupés en deux À la nuit en enfer Et choses comme ça C'est que Si t'apprécies pas le délire De la deuxième partie En général c'est marre Mais c'est vraiment dommage Parce que le pitch Quand tu me l'avais vendu C'est génial Super intéressant C'est certainement le futur De ce qui va se passer Les acteurs C'est exactement ça Et le film va encore plus loin Que ça sur la fin Il rajoute encore une couche Visionnaire Vers un truc Qui pour le coup Ça mériterait un live entier aussi Mais par contre Ce qui est intéressant C'est qu'il est sorti Il y a une dizaine d'années Donc ils ont vachement anticipé La situation qu'on connait C'est étrange Parce qu'il a tout senti Le mec Il est pas du tout Dans ce genre de délire là Le réalisateur En tout cas j'ai pas l'impression Et là il a adapté Il me semble un bouquin de science fiction Et il a tapé juste quoi C'est fou Très bien Bon voilà Si vous voulez t'en donner une chance Les gars Vous serez peut-être plus patient Plus ouvert que moi Et peut-être que moi aussi Il faudrait que je redonne une chance Ensuite Seul contre tous Alors est-ce que Alors là il y en avait deux Est-ce que c'est le bon film Ah c'est le français C'est le Gaspard Noé Ah il vient C'est bien ce que je pensais Donc ça va je me suis pas gouré Ah magnifique Tu me connais bien Écoute Il fallait que je cite Enfin Je sais même pas S'il y a eu un seul film français Là depuis le début Donc c'est un peu la honte Mais on va citer celui-là Parce que pour le coup C'est un film qui est très important pour moi Je change tous les deux jours d'avis Pour savoir si c'est le Gaspard Noé Que je préfère Mais je pense qu'en vieillissant C'est vraiment celui Qui me tape le plus Au fond des tripes Et c'est encore une variation Sur Taxi Driver En fait encore Il y a une histoire D'isolé social De mecs exclus de la société Et qui Qui se confronte A tous les différents aspects La pauvreté La misère sociale Intellectuelle La misère affective La totale C'est un film super beau Qui a un truc Que normalement j'aime pas du tout Mais qui est magique Et qui est une voix off Il y a une voix off constante Dans Seul contre tout Mais c'est pas une voix off classique C'est une voix off Qui ne s'arrête jamais Et qui c'est un flot de pensée Continu Qui est à la fois raciste Et en même temps tolérant Qui est méchant Cruel Il y a tout en même temps Qui se mélange Parce que tu es dans l'esprit De ce mec là Le boucher Qui est un mec Qui est allé en taule Pour une agression Sur un mec Qui avait touché sa fille Mais c'est un film tordu C'est du Gaspard Noé Mais du Gaspard Noé Avant qui pète un câble Au niveau de la forme Du coup c'est très sobre C'est du scope Beaucoup de plans fixes Des plans qui durent Très longtemps Mais des séquences Vraiment qui te prennent au trip Et pour moi C'est un film cousin Des trois frères Je te jure Je trouve que ça me fait La même vibe C'est la même France Que les trois frères Qui est montré dans le film Et il y a un peu Le même genre d'humour A des moments Du coup voilà Si vous avez du mal Avec Gaspard Noé Pour le côté extrême Ça allait beaucoup moins Visuellement celui-là Par contre c'est un film Qui met très mal à l'aise Mais au moins un film Très important Et ça va dans cette vague Des années 90 Où il y a eu Des nouveaux cinéastes Qui ont débarqué Avec un style Qui cassait un peu la baraque Comme Kassovitz Jeunet Ou Kunen Et Gaspard Noé En fait partie Et celui-là Est vraiment très très fort Surtout si vous aimez Les films Avec des Travis Bickle Likes Moi je suis pas fan De ses films Mais celui-là Il m'avait échappé Il doit remonter Il y a longtemps Ouais c'est son premier film Je crois C'est 99 Ok 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 Bon Je donnerai une chance Pourquoi pas Si tu me dis Que c'est un cousin étrange Des trois frères Ça me donne envie Moi je trouve Je les lis C'est la même France Qui est montrée dedans Ça parle des mêmes névroses Sauf que ça C'est plus dans la fange Dans la fange Dans le propre Tu vois Dont il parle Stephen Parfait Alors ensuite Là aussi Il y avait deux films Les Innocents Est-ce que c'était bien Le Téquinet que tu voulais Le Téquinet Non pas du tout Pour le coup Alors c'est fou Parce que celui-là On en avait parlé On l'avait vu tous les deux Au cinéma A l'époque Ah bon Je m'en souviens Non Enfin pas ensemble Mais je crois qu'on l'avait vu A la même époque Alors attends Mais c'est pas celui-là du coup Merde Ah non non C'est pas du tout celui-là Attends Abdel Keshich C'est le héros du film Abdel Latif Keshich C'est le héros des Innocents Putain je le savais pas Attends C'est lequel du coup Le bon Moi c'est le Jack Clayton Le film d'épouvante Des années 60 Ah ok Ah oui d'accord Ok Excuse-moi Mais oui voilà C'est pour ça J'ai hésité en deux affiches Tout à l'heure Ouais pas de soucis Pardonnez-moi Il y en a un troisième Il y en a un qui est sorti Cette année Les Innocents Qui est d'ailleurs Pour l'instant Peut-être le meilleur film Que j'ai vu On va remplacer ça Je suis désolé On a failli avoir Un deuxième film français Voilà pardon C'est le film dont tu parlais Flavien C'est bon J'ai remplacé le poster Ah bah super Écoute Les Innocents C'est un classique Je pense que beaucoup de gens Le connaissent Là dans le chat C'est l'adaptation C'est l'adaptation d'un roman Culte d'Henry James Qui s'appelle Le Tour des Crous Et c'est un classique De l'épouvante Avec une histoire D'enfant hanté Enfin c'est tout le mystère Et c'est tout ce que vous imaginez De ce que peut être Un film d'épouvante En noir et blanc Sublime C'est pas chiant du tout Tu vois tout ce qui a été pompé Dans tous les films Série etc Qui ont été fait après L'héroïne Est super troublante Super attachante Et une ambiance de dingue Et à l'époque Qu'est-ce qu'on faisait bien Les films La fabrication La lumière Les cadres C'est du bonheur Voilà A l'époque c'était super Mais je vous pensais Celui-là Si vous avez envie De vous faire Un vieux film d'horreur Parce que des fois On a un peu la flemme Celui-là est vraiment Super chouette En général Quand tu te lances Dans un film Les années 60 50 T'es rarement déçu Même des comédies Toutes basiques Après il y a beaucoup De merde quand même Il y a quand même Beaucoup de trucs industriels Le savoir-faire On l'emporte toujours Sur un pitch Qui peut être un peu Dissolant Ouais l'artisanat C'était quand même Autre chose Ouais Alors ensuite Tu as mis Un des Ghost in the Shell Mais tu n'as pas mis Celui auquel tout le monde S'attend Tu as mis Ghost in the Shell Innocence le 2 Exactement Parce que c'est Alors j'aime beaucoup Ghost in the Shell Attention Super film Classique Il a influencé Matrix La totale On connait la chanson Mais Innocence Il a pété un câble Entre temps Il a fait Avalon Et il n'est jamais revenu Vraiment complètement parmi nous Le pauvre Mamoru Hoshi Et Innocence C'est Ghost in the Shell Mais version 2.0 Je l'ai vu au ciné Deux fois à l'époque Parce qu'en fait C'est un des films Qui m'a mis la plus grosse claque En termes de sound design Il y a plein d'autres arguments Dans le film Mais si jamais Vous mettez Innocence Mettez-le Avec un super système son Les impacts De coups de feu Les points dans la gueule Les changements d'ambiance Il y a des moments Où le décor se transforme La scène de la parade Tout ça Pour moi c'est une succession De scènes complètement dingues Après il y a un petit côté branlette Avec des gens qui parlent De philosophie Dans des discussions au bagnole Pendant 5 minutes Et entre deux scènes d'action Complètement démentes Ou deux scènes C'est marrant Ça fait penser à un autre film A une autre suite Ouais Ça fait penser exactement A Matrix Reloaded C'est des films assez cousins Et si vous aimez Matrix Reloaded Pour ce côté là C'est à dire pour le mélange Branletos Et Neck Plus Ultra De l'animation Qui pète des gueules Tellement c'est beau Et bah allez-y Parce que Innocence C'est une curie Moi je le trouve encore plus fort Que le premier Et il y a Vous voyez ce genre de scène Où t'as l'impression Que t'es dingue C'est de plus en plus rare D'ailleurs au cinéma Moi j'adore les scènes Qui me donnent l'impression Que je suis en train de devenir fou Il y a une des plus belles scènes De perdition sensorielle Que j'ai jamais vu dans Innocence Voilà Donc remattez Innocence Si vous l'avez pas vu depuis longtemps Matez-le Ouais il est très sympa J'ai une préférence pour le premier Quand même Cela dit ça fait Ouais il est mieux fait Le premier Il est plus court Il a un scénario plus impactant C'est vrai qu'objectivement Ça doit être un meilleur film Mais le 2 va beaucoup plus loin C'est un film plus expérimental Ça fait quelques années Que je n'ai pas vu les deux Ensuite Un très bon Brian de Palma Body Double Ah ouais Ah ouais Mon Brian de Palma Fétiche C'est ton préféré celui-là C'est probablement pas son meilleur Celui qui m'éclate le plus C'est probablement pas son meilleur Mais il y a tout ce que j'aime dedans Déjà j'adore les films Qui portent de cinéma Qui se foutent de la gueule du cinéma Avoue tout C'est pour Deborah Shelton Flavien Ouais exactement J'avoue tout Non ouais C'est un gros film de pervousse Donc évidemment Si vous aimez mater des pépés Bah ça parle de ça A la fois vous foutez la honte Et vous Vous Comment dire Vous déculpabilisez Parce que c'est un film Qui parle de gênes De pulsions Et d'inhibitions Et qui en parle de manière Très profonde je trouve Sous ses aspects de thriller érotique Bien racoleurs Et comme d'habitude C'est dix fois plus brillant Que ce qu'essaye de te faire croire De Palma De Palma te fait croire Que c'est un switchcock à la cron Alors qu'en fait C'est une parabole brillante Sur le cinéma Et le fantasme Et c'est un film qui m'éclate Mais vraiment c'est un film Que je trouve à mourir de rire Qui a des scènes de malade Et niveau mise en scène On est à l'acmé Pour moi on est à l'acmé De son cinéma Il y a tout Il y a tout Les plans séquences Les incrustations Les plans expérimentaux Les scènes qui sont basées Que sur un truc très fort Tu sais Un objet très fort La totale C'est du pur cinéma Si vous aimez De Palma Et que vous avez pas vu D'Audi de Wolf On sait dessus Il a deux doigts De la parodie à des moments Mais c'est un funambule Et il se casse jamais la gueule Et du coup le mélange Est détonant C'est un film unique Il est très bien Mais est-ce qu'on peut dire Que ça ressemble quand même Beaucoup à un film érotique Deluxe C'est exactement ça Et ça parle de pornographie Et de film érotique Etc Donc c'est inclus dans le scénar C'est un film Qui parfois fait toc Avant de te foutre la claque De te dire qu'il a fait exprès De faire toc Pour faire complètement l'inverse Et accessoirement Meilleur générique de fin Ever Ceux qui ont vu le film Comprendent J'aime beaucoup la BO Et l'actrice principale Et très très bonne Ça c'est sûr Voilà Ah oui Dernier truc sur Bodydouble Excusez-moi J'adore les films Où le héros est un minable Qui devient un putain de héros A la fin du film Vraiment un minable Où tu te fous de sa gueule Et bah j'adore Bodydouble Pour ça Parce que le héros C'est le mec de Freddy 3 Il a une gueule de cul Il a aucun carré Et au fur et à mesure du film Tu le trouves de plus en plus classe Non mais c'est parce qu'il le joue bien aussi Ah ouais Il est parfait Mais non mais La transformation s'amorce A partir de la scène du tunnel Mais regardez le film Exactement Ensuite Agora Alors ça Qu'est-ce que c'est que ce truc Parce que là franchement Quand je vois Attends quand je vois l'affiche Bon heureusement je vois Les rangs droits menabars Mais quand je vois l'affiche J'ai l'impression Qu'on est face à un sous 3 Et Rachel Weisz Moi je me rappelle surtout Pour un film C'est un film qu'on avait adoré Tous les deux à l'époque C'était The Fountain Donc ça me fait très peur Ouais c'est vrai Bah écoute Agora Peut-être Restera dans l'histoire Comme l'un des films Les plus sous-estimés De tous les temps Vraiment Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu De ma vie En tout cas de mon vivant Dans les films Que j'ai pu voir en salle Et dont j'ai pu voir Continuer la réputation Dans un sens Comme dans l'autre Voir ce qui est oublié Ce qui est machin Je n'ai jamais vu un film Qui m'ait autant plu Et qui est autant tombé Dans l'oubli Parce que tu vois Quand j'adore Speed Racer Dix ans plus tard Il est culte Plein d'autres films Comme ça Il y a plein d'exemples Où c'est pas grave Si ça se plante Après ça devient culte Tu a toujours des gens Pour l'aimer Alors que pour moi C'est un film très important C'est pas du tout Une copie de Troie Au contraire C'est un pur film D'Alejandro Amenabar C'est un film Qui parle Comment dire Amenabar Il nous a donné une clé En avant première Pour mater le film Et cette clé Elle te donnera Un petit peu la vibe Qu'il essaye de donner C'est un film Qui prend pour base La destruction De la bibliothèque d'Alexandrie Donc un événement important Qui pourrait donner Un film de ouf On est d'accord Un moment important En termes de translation Entre d'une religion A une autre D'un ordre à un autre Le rapport au divin Le rapport au cosmique Etc Amenabar nous a dit Imaginez que ce film C'est les aliens Qui nous matent En train de se faire la guerre Et effectivement Le film est complètement cosmique Parce que ça parle D'une nana Qui étudie les étoiles Et puis Hippathy Hippathy Elle s'appelle Il me semble Et du coup Ça fait constamment Le parallèle Entre la planète Terre L'infiniment grand L'infiniment petit Sur fond de Peplum historique Alors ça donne pas envie Comme ça Mais le film Est une tuerie Je vous le garantis Mathéagora C'est une tuerie Ok C'est marrant Quand on parle comme ça Ça me fait penser A Tree of Life Terence Malick Ah oui Non non Rien à voir C'est un grand film classique C'est vraiment du Amenabar Bien en forme Avec des beaux personnages Tu sais Des beaux arcs Des trucs Des gentils Des méchants C'est vraiment comme Un bon film historique Mais ceux qui sont Super bien écrits Mais avec le côté jeune De Amenabar Parce qu'il était jeune Quand il a fait le film Ok Ok Après ouais Dans les grands films Enfin les grands films Dans les films qui ont pu te marquer Tu vois T'as pris une baffe à l'époque Et qui ont complètement disparu Tout le monde s'en fout Il y avait Beowulf De The Mekis Plus personne C'est vrai C'est vrai C'était tout le monde oublié C'est vrai C'est ça pour le coup C'est la technique C'est une tuerie Moi j'adore le film Mais c'est vrai qu'il a vieilli Ouais mais à l'époque J'avais pris une sacrée claque Et moi c'est ma première expérience De cinéma en 3D Des années 2000 Avant Avatar Ah ouais C'est clair C'est la grosse claquasse D'IMAX 3D quoi Mais le film il déchire C'est juste qu'il est moche Maintenant quoi Il a vieilli Enfin tu vois L'Unreal Engine C'est mieux Je m'en fous Il y a en génial Jolie à poil Tout à fait Mais en 3D Mais en 3D Alors ensuite Un Polanski Que tu m'avais conseillé Le locataire Ouais Ah ouais Énorme le locataire Bah tu vas devoir Me le conseiller Parce que j'ai toujours pas vu Bah écoute C'est un des Polanski Les plus drôles Et les plus inquiétants C'est un semi film d'horreur Semi film d'angoisse sociale Étrangement Il y a toute la troupe Du Splendide dedans Parce que ça se passe en France Et c'est En fait Je pense que c'est un Tu sais Les courts métrages D'étudiants en cinéma Ils font un mec tout seul Chez lui Qui se met à péter un câble Et en fait Est-ce qu'il devient fou Est-ce qu'il machin Tu sais Tous ces trucs clichés De thriller psychologique Ils viennent tous du locataire Ils ont tous pompé le locataire Ou Comment il s'appelle Celui d'avant Possession Tu vois Non c'est pas Possession Pardon Celui de Catherine Deneuve Qui devient dingue Excuse moi Je l'ai plus là Attends avec Polanski Enfin de Polanski Ouais de Polanski Ouais ouais Un truc en ion aussi Je crois Bordel Je l'ai plus là Bref Super film aussi Mais le locataire Il a le grain de folie Qui le rend encore plus étrange Le locataire s'est adapté De Roland Topor Roland Topor C'est un mec complètement taré Qui a entre autres Créité les chats Donc il a traumatisé La France entière Et C'est un Mais comme je l'ai dit Je vais parler Peut-être J'ai pas petit problème En fait le locataire C'est un mec qui s'installe Dans l'appart d'une meuf Qui s'appelle Simone Choul Qui est morte Il récupère l'appartement Et à partir du moment Où il récupère l'appartement Tout part en couille Et c'est une espèce De comédie noire Kafkaesque Ou Kafkaienne Je sais pas comment on dit Qui rend dingue Voilà Avec Polanski en héros Et en réalisateur Superbe mise en scène Que des scènes cultes Que t'as revues ailleurs Sur le fait de péter un câble Je pense que Aronofsky Il a pillé tout Satoshi Kon Et aussi tout Polanski Pour faire ses films Enfin bref Il faut mater le locataire C'est mortel Et voir le splendide Dans un thriller angoissant C'est trop bizarre Très bien Et c'était Répulsion du coup Avec Catherine Deneuve Répulsion Merci beaucoup Tu vois j'étais sur Obsession Possession Répulsion Ça vaut le coup aussi Répulsion Ah je pense que ça peut te plaire C'est superbement filmé C'est beaucoup plus minimaliste Que ce qu'il a pu faire après Polanski Ok Et ouais ouais Tu vas voir la base De plein de choses Moi je pense que ça va te plaire C'est tellement beau Ces films là Très bien Alors ensuite on passe à Ça se parlait beaucoup De ce film sur Mad à l'époque C'était Profondo Rosso Ah ouais Alors celui là Il est super méga connu Profondo Rosso Mais je me suis dit On a quand même Conseiller Argento Parce que celui là Il est génial Il est super kiffant Probablement Enfin c'est un diallo Du coup Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un film d'horreur italien Avec des tueurs Qui à coups de couteau Ou avec des gants Enfin masqués de gants noirs Tue des jeunes femmes Bien souvent Bref Celui là C'est un des plus emblématiques De Argento Et c'est une histoire de base C'est vraiment Il y a un tueur Un mystère Un mec qui doit élucider le mystère Mais par contre Stylistiquement C'est de la folie furieuse Argento au top de sa forme C'était à la même époque Il a fait Suspiria Et c'est un film sublime quoi Du début à la fin C'est que de la mise en scène La musique est mortelle La musique des Goblins Il me semble Ou alors un des mecs des Goblins Avec un thème qui déboîte Qui ressemble un peu A du Carpenter Mais en plus funky En fait c'est un pur film de style Du début à la fin Il y a tout Tout le temps Ça ne s'arrête jamais C'est pour Edith En fait il n'y a plus de films Comme ça aujourd'hui Des films vraiment fous Qui passent tout Drivés par la folie De leur style visuel Ah la musique est générique Moi ce qui m'a fait tenir Devant ces films C'est la musique Je comprends Moi c'est les scènes de meurtre Elles sont toutes plus mortelles Non après il y a vraiment Un style et une ambiance Mais la BO est générique C'est vraiment la BO C'est clair Très bien messieurs On passe la suite On enchaîne Parce que là ça fait déjà Une heure Et oui il y a encore Beaucoup de films Il y a beaucoup de films Et oui Il y a beaucoup de films Attention alors là Je ne sais pas ce que c'est Ah si 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 pardon Si si Thirst Mais je ne l'ai pas vu Ah ça va Alors il fallait bien Un film coréen là dedans Et autant parler encore une fois D'un que j'aime beaucoup 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 et que je trouve Assez sous-estimé C'est donc Thirst De Park Chan-wook Mais c'est un film de vampire Alors C'est un film de vampire Mais c'est du Park Chan-wook C'est à dire que c'est à moitié Une comédie encore une fois Une comédie noire A la coréenne Et c'est un film très gore Très violent Et le truc un peu étrange C'est que c'est une adaptation Un peu bizarre évidemment De Thérèse Raquin Le roman de Milzola Du coup Tu as toute la trame De Thérèse Raquin Qui est une trame Dramatiquement super efficace Tu vois C'est un truc qui marche ultra bien Sauf qu'il l'adapte A un film de vampire taré Et pour donner le pitch C'est l'histoire d'un prêtre Qui dans les îles Je crois que c'est dans les îles Chope un virus Et se transforme en vampire Et en fait Il essaye de devenir Un vampire gentil Qui tue absolument personne Sauf que quand t'es un vampire Tu te mets à voir Des putains de pulsions sexuelles Des putains de pulsions De violences etc Et il essaye de gérer Dans sa petite corée Tout en essayant De garder son rôle de prêtre Et c'est du pur Par Chanhook Donc là ça ne peut donner pas envie Ouais Je dis une connerie Je l'ai vu Si si je l'ai vu Ah tu l'as vu Ouais ouais Et bah c'est un de ceux Je trouve qui vieillit le mieux Si vous l'avez déjà vu Je vous conseille Je l'ai vu au cinéma Ouais Putain mais j'avais complètement zappé Mais c'est sorti Il y a perpète ça C'est 2009 je crois Un truc comme ça Ouais ouais J'ai vu au cinéma à l'époque Je l'ai vu avec Morgan je crois Ouais Et bah c'est En tout cas il a super bien vieilli Et c'est l'éclate de le revoir Parce qu'on a l'impression Que c'est un film austère Pas du tout C'est un film complètement déglingué Avec des gags gores Vraiment géniaux Des scènes d'humour noir terrible Et surtout visuellement C'est un film qui évolue Et ça c'est super C'est un film qui est très sobre au début Et plus t'avances Plus il pète un câble Et à la fin Tu te vas avoir des visions Mais des visions folles Ah non là c'est en voyant le poster Je me suis remis les images Enfin les images qui me reviennent De la nana Ouais ouais Bien taré aussi Ouais je l'ai vu à l'époque J'ai plus aucun souvenir de films Au cinéma Ah bah là t'es mûr T'as vu plein de films coréens Et tout Mathieu tu vas quitter Ouais ouais Faudra que je le revoie Mais après Tout ce qui est vampire Zombies et compagnie Tu sais que j'ai un peu du mal maintenant Oui mais c'est Après c'est par Chanou C'est plus un film de vampire Oui voilà c'est ça Il le fait pas pour rien Lui il prend l'angle du vampire Pour pouvoir mettre des excès en fait Il faut que je le revoie Alors ensuite Alors c'est pas moi C'est parce que c'est Flavian Qui doit partir pas trop tard Donc c'est pour ça que j'accélère un peu Et on va vous conseiller plein de films Alors là Je crois que le titre français C'est le dernier bar avant la fin du monde Exactement World's End J'ai envie de donner un petit peu d'amour A The World's End Parce que j'ai l'impression Que c'est de loin Le moins apprécié De la trilogie Cornetto La plupart des gens Qui sont des films Que je trouve Oui Ou Mammoth Fuzz Enfin c'est des films Qui sont vraiment très très appréciés Et World's End Si je peux te faire plaisir Flavian Ouais Je me rappelle Qu'il y a Simon Peck Qui dit We'll all go to the Winchester And wait for it To blow over Un truc du genre Exactement Ça c'est The Frasculpt On le voit trinqué dans sa bière En entendant cette phrase Cette scène Elle était une voix d'horreur à l'époque C'est clair Elle est géniale Sur la musique de zombies Des Goblins C'est fou Tout est lié Donc The World's End Je trouve que Pour moi c'est l'aboutissement De la trilogie Que ce soit thématiquement Ou visuellement C'est le film le plus dense De la trilogie C'est peut-être pas le plus réussi En termes de rythme En termes d'humour Tout ce que vous voulez Mais c'est le plus profond Et je trouve que le personnage De Gary King Donc le héros Interprété par Simon Pegg Résonne Je pense qu'il résonne Avec énormément de gens De notre âge Voir plus Sur encore une fois La quête de sens Et le fait de revivre Sa jeunesse Etc C'est un film Qui je trouve Qui je trouve Et l'aboutissement De la recherche formelle De Edgar White Il est arrivé A un niveau de malade En termes de baston Ça enchaîne Les plans séquences Les plans avec des effets spéciaux Super audacieux Les chorégraphies Complètement dingues Il y a la Jackie Chan Mais encore une fois C'est un film coupé en deux C'est un film qui part Dans le fantastique A peu près à la moitié Pour te faire un effet Extrêmement étrange Et la trame Est assez basique C'est un film de Body Snatchers Moi j'adore Les films de Body Snatchers J'ai failli en mettre Un autre dans le top 50 C'est tout simplement Body Snatchers De Ferrara Mais celui-là Est vraiment très très chouette Et surtout C'est le film de la trilogie Qui supporte le plus De visions successives Vous allez pouvoir Le mater dix fois Vous allez découvrir Des nouveaux gags Vous allez comprendre Des nouveaux trucs Sur les persos Vous allez voir D'autres subtilités Et moi je le prenais La première fois Pour une comédie Un peu émouvante Et maintenant Quand je le mate C'est avant tout Un film émouvant Avec de l'humour dedans Donc allez-y Pour moi C'est pour l'instant Le sommet de la carrière De Edgar Wright Il m'a bien fait Mario A l'époque Ça c'est sûr En plus c'est drôle Ensuite C'est un film Qu'on avait regardé À l'école de ciné Sans Soleil De Chris Marker Un film très très Important pour moi Qui m'a beaucoup 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 Influencé Encore une fois Un film qui vous fait pas Quand j'ai vu ce film J'ai compris Qu'il y avait d'autres Manières de faire Certains trucs C'est-à-dire Sans Soleil Pour expliquer C'est encore une fois C'est pas un film Et c'est absolument Pas un documentaire C'est une espèce de Comment expliquer Sans Soleil Des pensées Mélangées à des souvenirs Plus des images D'archives Qui te racontent À moitié Une histoire de science-fiction Qui se mélange Avec une réflexion Sur l'état du monde En prenant pour base Le Japon Des années 70 Et 80 il me semble Et c'est un film Qui m'a fait comprendre Beaucoup de choses Sur le montage Mais pas du tout Sur ce qu'on apprend En école de ciné Pour le coup Vraiment Sur le pur côté fantastique J'avais l'impression De découvrir Une nouvelle forme De science-fiction Et si vous voyez Sans Soleil Je pense que vous pouvez voir En quoi ça a pu m'influencer Sur des petites vidéos Que j'ai faites Par exemple Starf Précemment Starf c'est Full Chris Marker C'est mélangé Des gouts de souvenirs Des trucs qui se sont Vraiment passés Des trucs qui n'ont Absolument rien à voir Qu'on ne sache jamais Si c'est vraiment sérieux Ou si c'est du gros troll Tu sais ce truc Qui est censé te mettre Dans un certain état Donc voilà C'est pas un film Vous n'allez pas être diverti Par Sans Soleil Mais si vous essayez C'est une expérience de fou Et surtout Ça vous permet de voir le Japon D'enchaîner la jetée Sans Soleil Ah ouais la jetée C'est mortel par contre Là pour le coup Je le conseille à tout le monde Super qu'ils font avoir Je crois d'ailleurs Que vous pouvez le trouver Sur Youtube gratuit La jetée Ouais c'est ça Je pense Très bien On enchaîne avec C'est aussi une découverte Pour moi Angoisse Angoisse c'est un film Que je trouve très peu connu Alors qu'il aurait pu devenir culte C'est un film espagnol Mais tourné en anglais Et je vais vous donner le pitch Parce que le pitch Il est bien en avance Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui C'est un film d'horreur Où tu suis Une espèce de mec chelou Qui vit avec sa mère obèse Ok Et elle l'oblige Sa mère l'oblige A tuer des gens Tu vois par culpabilité Donc vraiment Ça commence comme un film d'horreur Creepy des années 80 de base Et alors C'est pas la bonne affiche C'est Angoisse de Bigas Luna moi Ah là c'est un Jacques Tourneur Ah pardon pardon Que je n'ai pas vu pour le coup Ah y'a pas de soucis Mais j'en ai vu aucun des deux alors Attends J'ai pas vu le Jacques Tourneur Mais j'aime beaucoup Jacques Tourneur Attends redis moi Redis moi le réalisateur du film Angoisse de Bigas Luna Le mec qui a fait Ramon Ramon Très Excuse moi Et bah tu vois encore un film Où il y a Bah c'est Les mecs en même temps Quand ils mettent un seul mot Eh oui Ils peuvent pas appeler ça Starf Comme ça ils sont sûrs Que personne l'a appelé comme ça l'avant Je te jure Ah et l'affiche Elle est encore plus classe là Attends Ah ouais elle est cool Ah bah pas plus classe Et du coup voilà Donc je vous ai raconté C'est l'histoire d'un weirdo Qui vit avec sa mère Qui l'oblige à tuer des gens Et en fait au bout de 20 minutes de film A peu près Je vous spoil un peu Parce que ça va vous donner envie de le voir Au bout de 20 minutes de film Tu te rends compte Que t'es dans une salle de cinéma Et que c'est des gens Qui sont en train de regarder ce film d'horreur Ah Et ensuite ça part en couille Dans la salle de cinéma Ok Et c'est un des premiers Enfin des premiers je crois Film d'horreur méta Bien bien bizarre Mais c'est un vrai film d'horreur À côté hein Avec des meurtres Une ambiance à couper au couteau Des années 80 Etc Voilà Très bien Je vous conseille Angoisse Parce qu'il est pas très connu Et il est très cool Il a une ambiance unique Attendez Il n'y a pas marqué le nom du réalisateur Sur la fiche Digas Luna les mecs Pour ceux qui se démonter À son bout Digas Luna On vous mettra la liste Sur Discord et en description Après le live Très bien Ensuite Europa Ah Europa Alors Europa C'est mon film préféré De Lars Van Trier Oui alors ça m'a surpris C'est un cinéaste C'est un cinéaste Qui me passionne Mais j'ai une relation Amour-haine avec lui Parce qu'il y a Toute une partie de sa carrière Que je déteste Mais vraiment que je déteste Genre il fait pour moi Tout qu'on hait au cinéma Tu vois Les Dancer in the Dark Et les Dogville Et les trucs comme ça C'est des trucs que je peux pas Il y a des choses géniales dedans Mais moi ça ne me plaît Absolument pas J'ai l'impression Qu'il me teste Il me troll Mais attends Quelle partie de sa carrière Tu n'aimes pas ? Entre Breaking the Waves Et Antichrist On va dire Ah oui quand même Il y a beaucoup de ça Ouais mais avant ça Et après ça Depuis je trouve Qu'il déchire tu vois Et la fin de sa première partie De sa carrière C'est Europa Et c'est son film Le plus travaillé Visuellement C'est encore l'époque Où il voulait faire Des grands chefs-d'oeuvre Il se prenait un peu au sérieux Maintenant c'est un troll gigantesque C'est le master troll Et il est très fort pour ça C'est à l'époque Quand Jean-Marc Barre Était encore acteur Oui ouais À l'époque Quand Jean-Marc Barre Était encore acteur Il joue très mal d'ailleurs Mais c'est pas grave Il est allé à la classe Et donc Europa C'est un film Ultra stylisé Mais vraiment D'une splendeur visuelle On dirait Un mélange de Kubrick Et Tarkovsky Avec des envolées À la Fellini C'est Il mélange Tu sais Des passages en noir et blanc Avec des éclats de couleurs C'est un film ultra stylisé Et ça se passe juste après La seconde guerre mondiale Et c'est Jean-Marc Barre Qui se fait embarquer Dans un groupe de résistants Parce qu'il y a un groupe De nazis Qui s'appelle les loups Qui menacent de faire revivre Le nazisme Après la seconde guerre mondiale Et du coup C'est un thriller Politico Politico je sais pas quoi d'ailleurs Mais à la Lars von Trier Au sommet de son style Du coup voilà Si vous aimez bien Lars von Trier C'était l'époque Où il faisait du cinéma Lourd 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 C'est con que je puisse pas Passer des extraits J'ai peur que le live saute Sinon Ouais ça donnerait une image Une idée ouais Parce que vous pouvez mater les trailers Et vous verrez de quoi je parle Tout de suite Parce qu'après en fait Il a développé entre autres Le dogme 95 Même si c'était aussi un troll Et sa nouvelle manière De faire du cinéma Qui n'a plus rien à voir Et là c'est un peu la fin De son premier cinéma classique Et c'est un sommet de style Encore une fois Un film sinueux Vous en ressortez On dirait une séance d'hypnose En fait Et j'adore les films hypnotiques Et celui là ressemble Comme son premier film Element of Crime A une grosse séance d'hypnose Mais du coup T'aimes bien Nymphomaniac Mélancolia etc Ouais j'aime beaucoup ouais Pareil Alors ensuite Emprise Ah emprise Petite perle Petite perle C'est bien avec Bill Paxton Et Matthew McConaughey Qu'on soit bien clair Alors tout à fait Et c'est surtout réalisé Par Bill Paxton Et bah écoute ça Moi j'ai des coups Je connaissais pas du tout Et écoute C'est son premier film Je crois Je suis pas sûr Mais ça se trouve Son dernier Et du coup C'est un petit Petit film d'horreur Et celui là Je vais pas le spoiler Tout ce que je peux vous dire C'est un film Dont le twist Est tellement ambigu Qui donne envie De rematter le film Directement Et étrangement Pour un film d'acteur Bill Paxton C'est un film C'est un film super solide Super bien écrit Super bien joué Avec un putain de fond Et une vraie angoisse théologique Qui te prend Quand tu mates ce truc Je conseille à tous D'en savoir le moins possible Mais matez absolument en prise Petite perle cachée dans le désert Ok Et pour te répondre Il a fait un deuxième film Qui s'appelle Un parcours de légende En anglais The greatest game ever played Et c'est avec Chia le boeuf Je connais pas non plus Ah Ça me dit quelque chose Un truc de baseball non ? En 1913 À l'US Open Un jeune de 20 ans Ah bah non De tennis De tennis Il jouait au golf Contre son idole Bon Je sais pas bien Ah oui Du coup Emprise de Bill Paxton Inmanquable Et d'ailleurs L'emprise aussi Qui est un autre film L'emprise Matez aussi Super film d'horreur Mais ça n'a rien à voir C'est pour ça J'hésitais quand t'avais écrit Emprise Je sais pas si tu voulais dire L'emprise ou emprise Je dis bon C'est peut-être ça Très bien Ensuite Alors là Tu vas nous dire Pourquoi faut voir celui-là Et pas les autres Shin Godzilla Est-ce que c'est bien De Rui Kitamura ? Non C'est pas de Rui Kitamura Lui il avait fait Godzilla Final Wars Et celui-là On peut le voir Mais on n'est pas obligé Ah ouais Putain mais je confonds tout Shin Est-ce que j'ai le bon poster Au moins ? Je pense que t'as le bon poster Le Shin Godzilla Shin Godzilla Alors pourquoi celui-là Et pas un autre ? Il y en a eu trop Alors Déjà Il faut Attends t'entends plus Flavien Allô Allô Attends Flavien Tu m'entends là Ouais c'est bon C'est revenu Ouais Est-ce que tu m'entends ? C'est bon C'est bon ? Ok désolé Je sais pas pourquoi ça a décroché Du coup alors Pourquoi il faut mater Shin Godzilla ? Parce que Moi j'ai vu à peu près Tous les Godzilla C'est bon là tu m'entends Ok j'ai vu à peu près tous les Godzilla J'aime beaucoup le premier Et après il y en a qui sont plus ou moins fun Plus ou moins beau Mais ça reste quand même des films Que j'adore pas spécialement Et celui-là par contre C'est un film que j'adore Le Shin Godzilla C'est je crois le dernier de plateau Et c'est fait par le mec d'Evangelion Ideaki Yano Du coup c'est Godzilla Vu par le mec d'Evangelion Et c'est du coup un angle ultra original Pour un Godzilla Où tu ne fais que suivre Des bureaucrates Qui essayent de gérer la crise Parce que c'est un film Post-Fukuchin Donc c'est plus un film De gestion de crise De catastrophe Limite naturelle Que un film de Godzilla T'as très très peu Godzilla dedans Mais le film il est scotchant Et c'est un des films Sur lesquels j'ai pris le plus de plaisir Ces dernières années Et est-ce que c'est un film C'est un film live Ou c'est animation C'est un film totalement live Ok Avec que des vrais acteurs Et mais il reprend son style De l'animation Pour la mise en scène C'est très étrange Il y a des scènes de discussion Complètement azimuté Où il reprend des angles Ultra alambiqués Shin Godzilla En hautement Pour ne pas dire le contraire C'est un top éclectique Il y a vraiment tout le mec Il faudra que j'aurais Parce qu'il y a des trucs Je sais qu'on va citer Il y a plein de films Qui sont cités dans le chat Qui sont évidemment Des films que j'adore Mais on les connait Un peu plus peut-être Ouais bien sûr Celui-là il est très connu aussi Moi j'ai vu beaucoup Des vieux Godzilla Et c'est vrai qu'au bout d'un moment J'en ai un peu ras le cul Et je me suis dit J'ai même pas vu les derniers J'ai pas vu ni celui-là Ni les derniers américains Je les ai pas vu Ah ouais J'aime pas du tout J'ai complètement dégrouché Même s'ils ont des qualités À des moments Mais tu peux très bien T'en passer Par contre celui-là C'est un film unique Au-delà même de Godzilla C'est un film J'ai jamais vu un film Qui prend l'angle De l'attaque d'un monstre De cette manière là Et c'est un film de fou Ah bah écoute Faudra que je fasse l'effort Alors par contre Là il y a un film Qui m'intéresse Parce que le poster me parle Le film s'appelle We need to talk about Kevin Ah Encore une fois Super film Et je crois qu'il tombe Un peu dans l'oubli C'est un film Qui paye pas de mine Comme ça Mais qui en fait Est un grand film De formaliste Fait par une nana Qui s'appelle Lynn Ramsey Dont j'aime pas forcément Les autres films Que j'ai vu d'elle Mais celui-là Alors pour expliquer Est-ce qu'une mère Pour donner un pitch Est-ce qu'une mère Est obligée d'aimer son enfant Est-ce qu'un enfant Qui devient psychopathe C'est forcément de ta faute Est-ce que c'est l'inné Ou est-ce que c'est de l'acquis Et c'est que ça Donc c'est Ezra Miller Qui joue un ado Qui pète un câble Et sa mère Donc Tilda Swinton Qui essaye de gérer Le fait que ce gamin Est complètement pervers Et détraqué Oula ça me fait penser Un peu au film Que j'ai pas du tout aimé De Xavier Dolan Momie Ah non non Là c'est hardcore C'est beaucoup plus Enfin il est pas Il est pas taré A chanter du Céline Dion Là dans Oui je comprends bien Mais c'est son concept A crever l'oeil de sa soeur Mais très bien Mais je sais pas Le poster d'intrigue Pourquoi pas Essaye la bande annonce C'est un film visuellement Extrêmement précis Tu sais très clinique Et avec des plans Très très forts Et il y a Cette actrice Elle a vraiment une gueule Elle a une gueule De robot cette actrice Assez fascinante Complètement androgyne Tilda Swinton Elle pourrait tout jouer Très bien Celui là je vais le mettre De côté aussi Je vais sûrement le regarder Cool Mais ensuite Un film méga culte Méga populaire Il en fallait un Last Action Hero Evidemment Parce que j'ai réfléchi Comme tu m'as demandé A des films Qui étaient importants pour moi Donc à peu près Tous les films Dont j'ai parlé Ils sont importants pour moi D'une manière ou d'une autre Que ce soit sur un critère précis Ou de manière générale Pour ma cinéphilie Et là Last Action Hero C'est fait par un des plus grands Réalisateurs de tous les temps Je trouve Qui est Monsieur John McTiernan C'est quand même fou ce mec Il a peut-être pas La plus grande filmo De tous les temps Mais en termes de level pur C'est Mozart Du coup Ce film On n'en parle pas assez Parce que ce film Il est adoré Last Action Hero Surtout en France d'ailleurs Parce qu'il a un doublage VF de malade Donc je vais pas parler Des plombes de Last Action Hero Tout le monde le connait Mais le truc dont on parle pas assez Sur Last Action Hero C'est qu'il a une mise en scène D'enfer Il est Et il avait beaucoup de thunes McTiernan dessus Et il tente des trucs Tout le temps Le film est ultra étrange En fait Il ressemble pas du tout A une comédie hollywoodienne de base Il est bourré d'expérimentations De raccords qui vont pas De tentatives De ruptures De travelling Complètement impossibles C'est un film très travaillé Comme absolument tous les John McTiernan Qui est un des plus grands stylistes Ever Et du coup voilà Je conseille Last Action Hero Mais est-ce qu'il y a besoin De le conseiller ? Non regardez-le Si vous l'avez loupé Il faut le voir Mais pour anecdote John McTiernan était dans le cinéma Derrière moi Quand je suis allé voir L'avant-première D'un film de Jim Carrey Qui était pourri Qui s'appelait I Love You Philippe Maurice Il y avait Jim Carrey devant moi Et John McTiernan derrière Mais personne ne savait A quoi ressemblait John McTiernan Du coup j'étais le seul A l'avoir reconnu C'est pas vrai Je te jure Putain c'est énorme Je l'aurais pas lâché Je crois que c'était En 2009 ou 2010 C'était l'avant-première À laquelle j'avais été invité C'était super cool Énorme Enfin le film était mauvais Mais j'étais très content De voir un film En compagné de Jim Carrey Derrière moi John McTiernan Tu m'étonnes On passe à la suite Messieurs Alors là C'est un truc Je connais pas du tout Et j'espère que C'est la bonne affiche Parce que l'affiche Me sent un peu dégueulasse The Plague Dogs Qu'est-ce que c'est Que ce truc Flavère Alors c'est un De mes films d'animation Préférés Ok Et c'est un film De Martin Rosen Je suppose que t'as La bonne affiche du coup Oui j'espère Mais je pense pas Qu'il y ait des films Qui s'appellent comme ça Pour le coup tu vois Tu m'étonnes C'est l'adaptation D'un roman déprimant Que je n'ai pas lu Mais qui a l'air horrible Et donc c'est un film De Martin Rosen Qui est un mec Qui est culte aux Etats-Unis Mais pas du tout Connu en France Parce qu'il a fait Un film d'animation Super connu Qu'on aide beaucoup Aux Etats-Unis Chez les enfants notamment Qui s'appelle Water Ship Down Une histoire avec des lapins Une espèce d'aventure épique Avec des lapins Et ça c'est un film D'animation Pour adultes je précise Qui suit deux chiens Qui sont dans un laboratoire Un laboratoire d'expérimentation Et un jour Ces deux chiens s'évadent Et se met à y avoir Une traque Pendant une heure et demie Sur ces deux chiens Dans les vallées Je crois que c'est Les vallées anglaises Et c'est un film D'animation Semi réaliste Pour adultes Très triste Où tu suis ces chiens Innocents Qui ne captent pas Pourquoi on leur veut du mal Qui essayent de s'en sortir Et c'est pas du tout Un film cucul à la Disney Au contraire C'est un film très cruel Très déprimant Et absolument magnifique Voilà Magnifique Du début à la fin C'est pour moi Un film occulte Un film qui me tue A chaque fois que je le vois Et il n'y a absolument rien Qui ressemble au film D'animation de Martin Rosen Donc matez celui-là Et Watership Down N'hésitez pas Énorme Mais moi c'est vrai Qu'animation Je suis un peu réfractaire Par contre quand même Mind Games Je vais tenter Ah Mind Games Au moins pour l'expérimentation Tu vois un truc Qui ressemble à rien d'autre Et à noter que dans Plague Dogs Un des deux chiens Est doublé par John Hurt Donc voilà La classe quand même Ah ouais Alors là Le prochain film Je l'ai détesté Je l'ai vu en salle A l'époque Je crois que c'était En 2010-2011 Un truc comme ça Peut-être un peu plus tard Ah je suis désolé Que tu aies détesté celui-là The Master Bah je me souviens Notamment de la scène Où Philippe Seymour Hoffman Se fait branler Par sa meuf Dans les chiottes Ah ouais Excellente scène Magnifique scène La scène qui montre Qui est le véritable Master du titre Je me suis emmerdé Comme un ramor Mais je te laisse défendre Peut-être Ça sera une pépite Pour vous les mecs Et moi j'adore The Master Enfin j'aime bien Paul Thomas Anderson De manière générale Ah moi aussi Moi aussi Je pense The Baby Blood C'est un film assez puissant Booknight c'est m'éclate Etc Même le dernier Il était très bien C'est un bon film Celui-là m'a déchiré Bah il est excellent Mais The Master Moi en fait je t'explique Une de mes passions Dans la vie C'est les sectes Notamment la scientologie Et bah là Le film en fait Il a tapé 10 sur 10 Sur absolument Tout ce que je voulais voir C'est un film qui me fascine Et tu vois Contrairement à toi Moi je me fais pas chier Une seconde devant C'est un film Qui me rend dingue C'est un film Qui va m'inspirer Je pense jusqu'à la fin de mes jours C'est peut-être pas son meilleur film Mais moi en tout cas C'est celui qui me Qui me prend le plus Au tri Bah ça recoupe Flavien Allo Flavien Allo est-ce que tu m'as là Comment ça se fait Que ça recoupe Je comprends pas Là c'est bon Et en plus Peut-être parce que J'étais en train de vérifier Un truc Il est sorti il y a 10 ans 2012 Putain ça fait déjà 10 ans Exactement 2012 On t'écoute pardon Du coup je disais Il y a des scènes de dialogue Que je trouve inoubliables dedans C'est un film qui me scotche Et je sais pas si t'as entendu Quand j'ai parlé des sectes Mais voilà Si vous voulez voir un film de sectes Qui ne parle pas vraiment de la secte Mais qui en fait en sous-texte parle de tous les mécanismes Les mécanismes d'emprise Entre les gens D'attirance Toutes les ambiguïtés qu'ont les hommes entre eux Ce genre de choses C'est un film je trouve d'une profondeur énorme J'adore The Master Je vous le conseille Est-ce que tu penses que je devrais le revoir 10 ans après ? Si t'as pas plu la première fois C'est que t'as pas eu le déclic Mais peut-être qu'avec l'angle secte Ça pourrait plus Moi je trouve que c'est un film Qui parle de l'amitié entre hommes D'une manière Quand même assez unique Ecoute faut que je le revoie Je pense qu'il faut que je le revoie celui-là J'étais peut-être trop jeune J'ai lu qu'il était surcoté dans le chat Et bah moi je le trouve sous-coté The Master dans le film Après il y a plein de gens qui l'adorent évidemment Mais il y a celui-là Il a été quand même bien déboîté Quand il sort Je leur donnerai peut-être une chance Mais il y a tellement de films à rattraper Flavion dans ton top Ensuite ça tourne à Manhattan Ça tourne à Manhattan Petit film fétiche Que j'ai depuis pour le coup ma jeunesse Parce que c'est un film de tournage C'est un sous-genre quasiment Les films de tournage Et celui-là il est irrésistible Si vous avez jamais vu ça tourne à Manhattan C'est pas compliqué C'est un film sur le tournage D'un film indépendant Qui se passe mal Avec tous les chefs d'équipe Qui sont des cons C'est une comédie je précise Steve Bouchermy en réalisateur Qui essaie de gérer son équipe de bras cassés Et comment arriver au bout d'un film quoi Et c'est mortel C'est super drôle Super touchant Je trouve que ça touche du doigt Parfois à ce qu'est vraiment l'ambiance d'un tournage Et voilà Super film de Di Chilo Je pense que Et plein de gens le connaissent celui-là Mais c'est encore une fois une petite perle Vous connaissez ce film ou pas dans le chat Dites-moi Moi je ne connaissais pas Mais euh On va voir peut-être Pourquoi pas Ensuite Hustle & Flow Ah Hustle & Flow Quelle tuerie Qu'est-ce que c'est ? C'est pas pour toi Ça sort d'où C'est pas pour toi Mais c'est une tuerie Non il est super connu La chanson de Soul & Flow Parce que c'est un film de rap C'est un film sur l'ascension d'un rappeur La chanson de rap de ce film A gagné l'Oscar D'accord Et c'est Vanessa Paradis Ou c'est quelqu'un d'autre qui lui ressemble ? Non non pas du tout Non non c'est pas Vanessa On l'embrasse d'ailleurs Mais c'est un film du coup Sur un petit minable proxénète Qui un jour a un rêve Et décide de faire du hip-hop Et voilà Et c'est Un rise Enfin un rise and fall Mais un film d'ascension Sur un mec normal Et c'est un film que je trouve Mortel du début à la fin Irrésistible Et il y a des scènes de composition Je suis très attentif aux scènes de composition Dans les films musicaux Tu sais où les mecs essayent de trouver un morceau Essayent de trouver le meilleur truc qui sonnera Etc Souvent c'est très artificiel Genre dans Béhomien de Rhapsody Ça pue la merde Tu sais Et tu m'entends ? Oui je t'entends Je t'entends Je t'écoute Et là dans celui-là Les scènes où il compose les morceaux de rap Sont un kiff total Et c'est le premier film d'un mec qui s'appelle Craig Brewer Qui avait un début de carrière super prometteur Qui avait un style de fou Ça me faisait un petit peu penser au premier Scorsese Avec de la soul dedans Scorsese plus de la soul Et après il s'est cassé la gueule Mais son premier film Et son deuxième Black Snake Maul C'est des films que je trouve fiévreux Tu pourrais nous vendre le pitch ? Le pitch rapidement ? Le pitch De Soul & Flow ou de Black Snake Maul ? De Soul & Flow C'est l'histoire d'un proxénète minable Qui un jour décide de faire du hip-hop Alors qu'il a 40 ballets On peut avoir un peu plus ou pas ? Bon après c'est le truc d'habitude Comment tu fais pour trouver les bonnes choristes ? Comment tu fais pour entraîner tes potes ? Est-ce qu'il va utiliser ses putes Pour l'aider ou pas ? Enfin c'est que des trucs comme ça Une question dans le chat Tu vois combien de films par jour ? En tout cas t'en voyais combien à une certaine époque ? On l'envoie tout le temps Tout le temps Au moins un film par jour T'es comme Kojima toi ? Au moins alors cependant pas du tout Ça fait quelques mois que c'est beaucoup moins le cas Mais oui à une époque Ça bouffait du film évidemment Aujourd'hui peut-être que je passe à côté De toutes les perles On sait jamais Ensuite un film de Michael Mann Qui est très bien Man Hunter Le sixième sens en français Ouais J'ai peut-être mon Michael Mann préféré Bon après Encore une fois C'est des goûts personnels Dont je parle C'est juste que si vous connaissez Michael Mann Que par Collateral Ou Hit Ou Levi's Il a fait plein de super films Plus ou moins bien d'ailleurs Mais c'est un super cinéaste Avec un style très très particulier Et moi j'avoue Qu'il adore son style des années 80 Et notamment Man Hunter Je pense que c'est son film Qui me parle le plus En termes de trip Quand je le match Je glisse dedans La bande son La photo La photo déboîte la gueule C'est parmi les plus beaux scopes Des années 80 Ouais Et c'est une histoire Enfin une semi-histoire D'Hannibal Lecter Sauf que dedans il s'appelle Lecter Et voilà Si vous avez vu le film Dragon Rouge C'est Dragon Rouge en bien C'est la même histoire Vraiment la même C'est le vrai Dragon Rouge C'est le vrai Dragon Rouge C'est un film Très très marqué par son époque Pour le coup c'est un film purement 80's Mais c'est le top De l'esthétique 80's je trouve Sauf que vous n'avez pas Si vous avez envie d'un shoot 80's Il est Il est kiffant En plus c'est un super film De serial killer à côté de ça Avec un héros Volkan Pedersen en héros Il a quand même la classe Il avait un truc ce mec Ouais Une espèce de douceur Dans le regard Et en même temps Il faisait à la fois J'ai 50 ans et j'ai 20 ans C'est un super acteur Et beaucoup de charisme En tout cas je le trouve Beaucoup mieux casté Que Edward Merton Dans le remake Et voilà Si vous aimez Michael Mann Et que vous avez jamais vu Man Hunter N'hésitez pas C'est un pur trip Ouais Bon vous n'aurez pas Anthony Hopkins Mais vous aurez Brian Cox C'est bien ça C'est ça Le nom de l'acteur C'était exactement C'était Brian Cox Et il est super bien Ouais alors évidemment Je préfère Anthony Hopkins Mais le film a une ambiance de dingue Faut vraiment le voir Si vous l'avez pas vu Et que vous aimez bien Le silence des agneaux Dragon Rouge etc Vous allez adorer Man Hunter C'est un autre style Mais vous allez redécouvrir L'histoire de Dragon Rouge En mieux Parce que c'est vrai Que Dragon Rouge Il était un peu trop En mode blockbuster à la con C'était Brett Ratner je crois Brett Ratner ouais Donc autant dire personne Ouais Mais ce qui est Alors pour le dernier truc Sur Man Hunter Il y a une scène dedans Une vraie grosse scène culte Avec un tigre Je n'en dirai pas plus Je n'ai jamais vu Un animal filmé de cette manière Dans un film Cette scène est complètement dingue Voilà Rien que pour ça Ça vaut le coup de ma technique Parfait Ensuite Alors là aussi Il va falloir que tu nous le vendes J'espère que j'ai mis Le bon poster Qu'est-ce que c'est que ce truc Flavien Les guerriers de la nuit Est-ce que c'est bien The Warriors Le titre en anglais Mais oui C'est The Warriors Alors c'est super connu Les Warriors Mais c'est quoi Mais film très culte Pour moi Ah ça repart Le son repart Flavien Au secours Allo Je ne sais pas quoi Je ne t'entends plus Allo Tu ne m'entends plus du tout Ah là c'est bon C'est revenu Ah c'est pas possible C'est bon Je ne comprends pas Pourquoi ça coupe Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Du rupture de réseau Tout va bien Et donc The Warriors Bah film super culte Super méga connu Mais si je l'ai choisi Dans mon top Parce que c'est un film Que j'aime d'amour déjà Et surtout moi C'est un film J'ai toujours rêvé De faire un remake J'avais écrit Le traitement d'un remake Il y a une dizaine d'années Pour ce film Qui se passait en banlieue parisienne Et si je l'aime The Warriors Pourquoi c'est sympa The Warriors Et plus que sympa d'ailleurs C'est un film de gang Donc déjà c'est trop cool Qui se passe la nuit A New York Avec des gangs Qui ont tous des looks différents Et ça reprend Plein de motifs mythologiques Pour driver la narration Par exemple tout le film Au lieu d'avoir les muses Qui racontent Ce qui arrive aux héros C'est une présentatrice radio Filmée que en gros plan bouche Tu sais Et qui raconte absolument Tout ce qui se passe Et c'est une chasse à l'homme Pour un gang Qui s'appelle donc Les Warriors Qui se font poursuivre Par tous les autres gangs Du coin Pour revenir chez eux Une espèce d'odyssée d'Ulysse Mais avec des Des gangs de la street Et c'est un film Beaucoup trop cool Qui a inspiré énormément de choses Notamment Matrix Le discours de Morpheus Dans Matrix 2 C'est le discours Le discours de Cyrus Dans The Warriors Très bien Ouais ça me donne pas envie Avec l'affiche Je vais quand même Faire un effort Parce que les Les costumes sont kitsch Mais le film Il est beaucoup trop cool Ok Bon alors ensuite C'est un film Que vous avez certainement vu Man on the moon Avec Jim Carrey Excellent Peut être le truc Le plus mainstream Que j'avais choisi Dans la liste Mais c'est parce que Je pense que Je l'avais déjà dit Une des passions de ma life C'est Andy Kaufman Le vrai Ouais Et j'ai un problème Avec ce film Qui est que je trouve Que Jim Carrey Il a fait super mal Andy Kaufman Oui Si tu connais Ce qu'il était dans la vraie vie Moi quand je l'ai vu au cinéma C'est ça Ça coupe Non non mais tu as raison Ça ne dérange pas en fait Parce que le film Il déchire Non mais c'est surtout Moi je l'ai vu Je l'ai vu quand Il est génial Je sais pas pour toi Mais je l'ai vu Quand j'avais 13 ans au cinéma Oui pareil Je l'ai vu beaucoup plus jeune Bien avant de connaître Le vrai Andy Kaufman Ouais pareil Mais ça ne me dérange pas Tu vois C'est juste que ça m'a été intéressant Parce que ça m'a ouvert Un des trucs qui m'a passionné Dans ma vie A savoir le vrai Andy Kaufman Mais ça n'empêche Que le film est absolument magnifique Et c'était pour conseiller Au moins un Milos Forman Qu'il soit pas Amadeus Et t'avais vu du coup Le documentaire Netflix J'ai détesté C'était horrible Pourquoi ? C'était tout ce que j'aime pas Moi les membres de la famille Et tous les gens Qui disaient on avait l'impression Qu'il était vraiment là C'était pas le fantôme D'Andy Kaufman C'était Andy Kaufman Déjà c'est le genre de truc Qui me gêne Vraiment c'est le genre de truc Qui m'hérisse les poils C'est le truc que je trouve Un peu déplacé Et encore plus Quand après j'analyse le dossier Et je trouve qu'il ne le fait pas bien du tout Après il est génial Le personnage qu'il joue dans le film C'est un super perso Le Andy Kaufman de Man on the Moon Mais c'est pas Andy Kaufman Ouais mais tu vois Ça ne raconte pas le même truc Il s'est mis à fond dans le rôle C'est ça qui m'a intéressé Dans le documentaire Ouais mais c'est pas utile Si tu le joues mal C'est débile tu vois Il aurait pu ne pas se mettre A fond dans le rôle Ne pas casser les couilles A Minos Forman Qui était un vieux monsieur Qui a très très mal vécu le tournage Il était infernal Avec les techniciens Inbubable avec tout le monde Bref ça méritait pas Tout ce travail là Bah apparemment Et c'était le cas un peu Sur tous les films avec Jim Carrey C'est vrai hein Il est casse couille Ça se sent un peu Même Tommy Lee Jones Il l'a gonflé Ah ouais Ensuite Time Crimes Ah petite perle encore Je reviens dans 30 petites secondes J'espère que le son va pas couper J'arrive J'espère aussi Que ça ne va pas couper Alors parlons de Time Crimes Pour le coup c'est un tout petit film Film espagnol Qui est le genre de série B Moi qui me rend dingue Parce que ça montre qu'avec Zéro budget Zéro décor Rien du tout On peut faire un truc redoutable Et c'est un film de voyage dans le temps Au pitch extrêmement simple Mais qui escalade En poupée gigogne Et c'est le kiff quoi C'est un film super ludique C'est un peu le film de voyage dans le temps Template de base En tout cas un des plus jouissifs Il est un peu inattaquable Il a un super twist Il est très drôle Parce que ça reste Il y a le numéro noir typiquement espagnol Qu'on retrouve dedans Et c'est voilà C'est génial C'est malin Et c'est le rêve de n'importe quel premier film Donc voilà Si vous aimez les films de voyage dans le temps Time Crime C'est un petit film kiffant dans le genre Et qui ne tombe pas dans les dibileries Qu'il peut y avoir dans d'autres films Qui sont parfois très bien Mais qui partent en couille avec le concept Ou qui essayent pas de te faire passer des vessies pour des lanternes Il a des règles simples Il s'y tient Il arrive à les détourner de manière brillante Et il y a un tout petit côté de Palma Dans la mise en scène de Villalongo Qui est kiffant Voilà Un petit film de sadique Ça fait très plaisir Ne lisez rien sur le film Juste matez-le Vous allez vous marrer C'est un petit film culte Qu'on a envie de montrer à ses potes Et effectivement dans le même ordre d'idée J'aime beaucoup Triangle Même si Triangle lui Il fait n'importe quoi avec ses règles Mais c'est pas grave Ça amène des scènes super Et Primer Qui lui est l'inverse C'est à dire que c'est un film pas du tout agréable Incompréhensible Mais on n'a jamais vu les voyages dans le temps creusés À ce niveau là Donc voilà Si vous êtes des nerds Time travel N'hésitez pas sur ces trucs là Et j'attends que dans le chat Ton site prédestination Mais celui là je suis nul Je ne le conseillerais pas Parce que c'est quand même complètement teubé Mais il est marrant à voir On cherche toujours des bons films Sur le voyage dans le temps Très très dur à trouver Ouf bon C'est très très dur Moi j'étais allé voir The Jacket A l'époque juste pour ça Parce que ça parait de voyage dans le temps C'est ça Alors qu'en fait C'est un plagiat de merde L'échelle de Jacob en nul C'était un peu bidon Qu'est-il arrivé à Baby Jane Flavien Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Robert Aldrich Je ne sais pas si tu vois Qui est Robert Aldrich Pas du tout Alors c'est le réalisateur Des douze salopards Ah ok Voilà donc Vraiment un mercenaire hollywoodien Qui a fait énormément de films Quand même assez pas mal connus De cette année là Ok Et qui est-il arrivé à Baby Jane C'est un de ses films Qu'il a fait dans les années 60 Et c'est un film Qui me rend dingue Je pense que c'est un film Qui n'a pas du tout vieilli Et c'est l'histoire De deux vieilles Qui étaient des enfants vedettes Et qui partent en couilles En vieillissant en fait Et c'est de la guerre psychologique Tu vois c'est un thriller psychologique Entre deux nanas Qui étaient connues Quand elles étaient jeunes Et plus du tout après Et c'est un kiff absolu J'adorerais qu'ils en fassent un remake Mais en fait il n'y a pas besoin Parce que le film ne vieillit pas du tout Dans les Robert Aldrich Que j'ai vus C'est peut-être mon préféré Pitch génial Actrice absolument dingue Et voilà vous allez kiffer C'est un classique quoi Ah ça donne grave envie Celui-là ça va te plaire Ah oui Et puis du Robert Aldrich Ça fait toujours plaisir Parce que quand même Et 12 salopards c'est fort Et en quatrième vitesse Ça dégoûte aussi Un film très très étrange Que je conseille à tout Je vais regarder celui-là Merci beaucoup de la suggestion Avec plaisir On enchaîne les mecs On enchaîne Putain il est 22h46 Putain de merde Il reste encore pas mal de films Allez on y va t'inquié Alors là On a un film avec John Goodman Panique sur Florida Beach Alors Panique sur Florida Beach C'est mon film préféré De Joe Dant Joe Dant c'est un réalisateur Qu'on aime tous beaucoup Il a fait quand même Les Gremlins Tout le monde aime les Gremlins Il a fait Small Soul Gears Il a fait Les Newton's face à l'action Il a fait Hurlement Il a fait plein de choses Joe Dant quoi Un des mecs emblématiques Des années en bling Et des années 80 Etc Panique sur Florida Beach C'est un de ses films Les plus personnels Et encore une fois C'est un film sur le cinéma Parce que j'aime beaucoup ça Et c'est un film Sur la beauté de la salle De l'expérience salle Et de ce que ça fait D'aller au cinéma Qu'il y ait parfois des effets Parce qu'il y a un personnage dedans Qui est John Goodman Qui est inspiré de William Castle Qui était un mec Qui mettait des effets dans les salles Des fantômes qui flottent Tu te fais asperger de l'eau dans la gueule Qui essayait de rendre un peu forain Foraines les projections Des films d'horreur Qui produisaient Et là c'est un film qui parle de ça Et ça se passe dans un village nucléaire Vous savez ces villages de l'armée À côté des tests nucléaires Et c'est un gamin de militaire Qui se fait chier à l'école Et qui attend de pied ferme Que ce producteur Vienne présenter son nouveau film d'horreur Parce qu'il adore les films d'horreur Mais il n'a pas trop le droit Il vient de présenter son nouveau film d'horreur Et tout le film culmine Vers une projection de ce film d'horreur Qui part complètement en live Et voilà c'est du pur Joe Dumb Donc ça ressemble beaucoup Aux Greenlings par exemple Et c'est un film que je trouve magnifique Voilà Ça se passe dans les années 50 Sur la peur du nucléaire La peur des aliens La peur des monstres Le cinéma Et voilà C'est un film superbe Que j'en mate très souvent Et je vous le conseille Si vous aimez Joe Dante Et que vous n'avez jamais vu celui-là Et bah oui J'ai vu quasiment tous ses films Et celui-là J'étais passé à côté Vas-y il est super Tu le vends bien Et tu reconnaîtras tout son cinéma Ça donne très envie Et là Ce que j'ai compris Il va sortir un film sur Netflix Une préquelle à Gremlin C'est ça ? Oh non sérieux J'avais pas lu la news Je sais plus J'ai vu passer un article récemment Parce qu'il galère Et dans l'interview Ça m'a fait parler Il dit que Bah vu que c'est un vieil homme blanc De plus de 60 ans Plus personne veut de lui Il a galéré Je crois qu'il va sortir Un truc sur Gizmo Non je crois que c'est une préquelle À Gremlins Et pour lui c'est le vrai Gremlins Je crois Je crois que c'est ça Le projet Au secours Mais il est plus très en forme Ces derniers films Ils étaient pas très bien Small Soldiers Tu l'as cité J'avais Ah il est vraiment excellent celui-là Ouais il est chouette C'est Gremlins pour les plus petits J'aime beaucoup Gremlins Mais Small Soldiers Je sais pas Il avait un truc particulier J'aimais beaucoup Et les figurines C'est vrai Il y avait la méchanceté de Joe Dump C'est là On avait grave envie D'avoir absolument Toutes les figurines Et en même temps Il nous montrait Que c'était un gros truc Capitaliste à la con Et que c'est ça Ensuite Alors ça Ça me donne pas du tout envie Mais tu vas le défendre Walk Hard Ah ouais Walk Hard Alors voilà Moi je vais vous expliquer Vous voyez les biopiques Les films Où on fait la biographie D'un musicien Ouais C'est pas la folie Quand même Comme type de film C'est un des films Les plus programmatiques Qu'on puisse faire Un biopic Ça dépend Si t'aimes beaucoup l'artiste Ouais voilà Tu peux kiffer pour la musique Est-ce que ça donne des grands films Non mais ça reste sympa Non ouais Il y en a peu quoi Tout à l'heure On a cité Amadeus par exemple Ah oui oui Mais encore une fois Oui mais c'était avant C'était avant Le terme biopic Je crois Il n'existait pas à l'époque Ouais je pense Il n'avait pas forcément été J'ai pas l'impression Que ce film était fait Dans ces thèmes là C'est pas comme maintenant Ces derniers films Genre Rocketman Bohemian Rhapsody Exactement Exactement Bah Walk Hard Il est sorti au milieu De toute la vague Tu sais où il y avait Walk the Line Ray Tous ces trucs là Où il y avait des biopiques Tous les trois mois Tu sais sur des grands chanteurs Et c'est en fait Une parodie de biopic Mais quand je te dis Une parodie C'est une parodie absolue Ça reprend absolument Tous les codes De tous les biopiques Et ça les mélange Dans un film Et mais les codes C'est pas que des gags À la con à l'écran C'est les codes visuels Les codes de montage Les codes absurdes C'est un film génial Ok Potentiellement Une des meilleures comédies Américaines ever Mais ça Ça dépendra des goûts Si vous aimez pas les biopiques Vous allez adorer Parce que ça se fout de la gueule Des biopiques Elles font la caisse Si vous aimez les biopiques Vous allez kiffer Parce que c'est super bien fait C'est fait sérieusement Tu vois C'est une comédie absurde Jusqu'au dernier degré Mais elle est en scope Elle est super belle Elle est rythmée Il y a des caméos de ouf Dans tous les sens Et il y a des gags Que j'aurais rêvé à voir Enfin j'aurais aimé avoir l'idée Il y a des trucs Dont je me remettrai jamais Je donne un exemple Ça vous donnera peut-être Envie de voir le film À un moment T'as cette scène Tu sais pendant une chanson Tous les personnages Ont un flashback De plus tôt dans leur vie Ou à l'époque Où c'était beau Où ils étaient jeunes Où ils étaient heureux Tu sais le cliché du flashback Qu'on a pendant la dernière chanson Ouais Et le bassiste Je crois Il a un flashback Où il meurt Où il était plus jeune Et il se fait tirer dessus Par la mafia Qui n'a aucun sens Vu qu'il est bien vivant Juste après Et c'est que des trucs comme ça En boucle Donc voilà Que vous n'aimiez Ou pas les biopiques Maté Walk Hard C'est à se pisser dessus de rien On est d'accord Si c'est sur un personnage fictif Ou qui n'existe pas Oui évidemment Mais qui rencontrait tout Est-ce que dans le délire ça ressemble un peu à Spinal Tap Pas du tout C'est pas du tout un documentaire Un documentaire Et ça suit pas un minable Ça suit un mec T'as l'impression que c'est le meilleur chanteur du monde Ok Tout le monde l'aime etc C'est vraiment la parodie de biopique absolue Je sais pas si c'est pour moi J'ai toujours du mal avec ce genre de projet Mais pourquoi pas Pourquoi pas Tu vois Spinal Tap par exemple Je déteste Spinal Tap Ouais Ouais moi j'adore Spinal Tap Mais pour d'autres raisons que Walk Hard Non mais parce que Je sais pas Enfin c'est Spinal Tap en plus Il y a des trucs qui me font rire dans le fond Tu vois Mais c'est tellement facile C'est Moi je préfère le premier degré Je préfère écouter les vrais putain de groupes de rock Tu vois Dont ça s'inspire Motley Crou Les Yons etc Ouais je comprends Après moi Je vais me marrer Bon après si tu me dis Que ça défait un peu les codes des biopiques Pourquoi pas Mais surtout des codes cinématographiques C'est ça qui est drôle en fait Merci Pourquoi pas Mais là j'ai des trucs à rattraper On verra Ensuite Reviens moi Oh la la Et bah reviens moi C'est un très 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 beau film Tu me rappelles Une époque émouvante C'est le je crois le deuxième film de Joe Wright Je sais pas si tu vois qui est Joe Wright Il a fait Orgueil et préjugé Récemment le film sur Churchill Des choses comme ça J'ai vu Orgueil et préjugé Par exemple anglais J'ai vu Orgueil et préjugé Mais j'ai pas vu Reviens moi Reviens moi Ivo quoi Il est sans feu Pour moi c'est son meilleur film De très très loin C'est un film extrêmement ambitieux Narrativement et visuellement Oui mais attends Parce que quand je vois l'affiche Quand je vois l'affiche J'ai l'impression Non non l'affiche elle est horrible Et le film il a été mal vendu C'est comme Agora tout à l'heure C'est des grands films de cinéastes C'est à dire que c'est des films Très très travaillés Qui ont une atmosphère On est à la limite du fantastique A plein de moments Du conte macabre Et en même temps c'est épique Il y a par exemple un plan séquence A Dunkerque Qui est éblouissant Un plan séquence de 5 minutes Avec la musique qui monte Qui est éblouissant Et plein de choses comme ça Dans le film C'est pas du tout un film romantique Ou je sais pas quoi Du tout C'est un film très cruel Sur la guerre Sur le mensonge Sur le fantasme des adolescentes Qui peuvent briser des vies C'est un film Pervers Trois vénéneux Et franchement Je ne comprends pas Qu'il ne soit pas plus connu C'est un film que je trouve Vraiment très très beau Et surtout il a un style Un film d'un superbe style Je vous le conseille Mais est-ce que c'est un film Sur la seconde guerre mondiale Où il y a un soldat Qui va se barrer Et sa copine l'attend ? Bah ça c'est sur le papier Mais c'est pas du tout ça le film Parce qu'il faut voir Pourquoi il s'en va Et il faut voir ce qui se passe après Parce qu'il y a un twist Encore une fois Il y a un énorme twist Au trois quarts du film Et je ne peux pas spoiler Je ne peux que vous dire Que c'est un film singulier C'est absolument pas Ni une comédie romantique Ni un drame mélo Pendant la guerre C'est pas du tout ça C'est beaucoup plus compliqué Que ça Et je vous le conseille Après moi j'ai beaucoup beaucoup de mal Avec les films Dans le contexte C'est la seconde guerre mondiale Enfin même la première Mais la seule Ça parle pas vraiment De seconde guerre mondiale C'est pas ça vraiment le délire Tu verras je t'ai dit Il y a une atmosphère A la limite du fantastique Et pendant la moitié C'est pas du tout un film de guerre Pas forcément Tu vois Perl Arbor pareil J'ai eu beaucoup de mal Mais c'est de la merde Ça peut avoir Mais là je te parle D'un thriller Limit Hitchcockien Il y a du Hitchcock Non reviens moi C'est pas du tout Ce que tu t'imagines Avec cette affiche Oubliez l'affiche N'écoutez pas DG Non non mais évidemment Mais écoutez pas J'ai pas vu le film Moi j'ai pas vu le film Écoutez Flavère Et Joe Wright C'est vrai qu'on le dit dans le chat Il a réalisé un des meilleurs épisodes De Black Mirror Celui où on note les gens Très bien C'était pas mal celui-là Ok Alors là j'ai galéré J'espère que j'ai la bonne affiche Parce que je sais pas Ce que c'était le film non plus Greensnake Est-ce que c'est ça l'affiche Alors j'attends Qu'il y a l'appareil Oui en plus je suis désolé Non mais je suis pas sûr Que t'aies choisi le mot Est-ce que c'est un film de Tzu et Ark Oui oui C'est un film de Tzu et Ark Ah bah parfait Bah oui Par contre je suis désolé Parce qu'au milieu de l'affiche Je sais pas pourquoi Il y a eu un truc qui a été enregistré Ça aurait pas dû Mais désolé Magnifique Écoutez ça donne vraiment Le côté bootleg Oh putain c'est énorme De la manière dont on regardait Ces films à l'époque Eh écoute Elle vient d'apparaître C'est la pire affiche de l'histoire Je suis désolé Mais parce qu'il y avait plein de trucs Et en fait il y en avait une Qui avait l'air belle Mais ça avait l'air d'être de l'animation Et j'étais pas sûr que c'était ça dont tu parlais Donc C'est bien ça Et écoutez c'est un film de Tzu et Ark Du coup Qui est un de mes réalisateurs favoris aussi Le mec qui a fait Il était une fois en Chine 1 et 2 Time and Tide Plein d'autres choses Butterfly Murders Bref L'enfer des armes Etc Bref un très 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 grand réalisateur Un fou furieux Une sorte de San Remy Hongkongais Même si c'est extrêmement réducteur de dire ça Et Greensnake C'est un de ces films de lui Que je préfère C'est un film qui est basé Sur une légende traditionnelle Et c'est un film complètement dingue Voilà Complètement fou Il y a un peu de tout Il y a des combats Il y a de la mythologie asiatique Il y a des lesbiennes Non je rigole Mais il y a plein Tu rigoles ou tu rigoles pas ? Je rigole à moitié D'accord Mais c'est quoi cette off-d'oeuvre ? Mais oubliez cette affiche C'est un film magnifique D'une beauté esthétique dingue Juste ils savent pas le vendre en France Parce qu'il faut le vendre Comme un film de Kung Fu J'en sais rien Un film avec des meufs Matez un trailer de Greensnake Et vous verrez C'est du grand cinéma ça Je vous cite du grand cinéma Arrêtez de dire que c'est des films Non non mais je te jure Flavien je vais faire un effort Je vais regarder ce film C'est promis Ça me ferait plaisir Greensnake Non mais vraiment Ça a l'air tellement A l'opposé de tout ce que je peux regarder Qu'il faut que je donne une chance Ça peut m'intéresser Mais ouais Et puis du Choy Ark C'est du lourd quand même Je pense que ça peut vraiment te plaire Parce que c'est un très très grand cinéaste Pour le coup En plus il est complètement atypique A Hong Kong je crois Ah non moi surtout que je suis nul En cinéma chinois Donc c'est parfait pour moi Il faut que je regarde ça Ensuite Alors Alice au paix des merveilles On est d'accord que tu parlais Du classique le dessin animé Le dessin animé Exactement Tu peux aller choisir un Disney Et c'est je pense mon favori de tous Et oui Un film très important dans ma vie Même si comme tu le sais Je hais les psychédéliques Et Mais là c'est un film Qui donne envie quand même De partir en live Je trouve qu'il y a tout dans le film Il marche super bien quand t'es gamin Il marche super bien quand tu grandis Pareil Il est d'une densité dingue Donc il trouve des choses nouvelles A chaque fois C'est un film à triple couche Un film très très drôle Un film qui Qui est un micro-monde Donc qui balance sur absolument Toutes les couches de la société Encore une fois Un film ultime Un petit peu Alice au paix des merveilles Tout est bien Alice au paix des merveilles C'est curie quoi Voilà Et qu'est-ce que tu veux Que j'ajoute sur ça ? Non mais rien C'est un très grand dessin animé Faut le voir C'est ça Oui je suis désolé Il y a des affiches Parce que j'ai dû prendre des affiches De 50 films les mecs Donc des fois je suis là un peu vite Ensuite on a Alléluia Est-ce que j'ai pris La bonne affiche là encore J'espère Ah on arrive à la fin là A mon avis Avec Laurent Lucas C'est bien avec Laurent Lucas Avec Laurent Lucas Exactement Vends nous ce film C'est Alors Alléluia C'est un film D'un réalisateur belge Qui s'appelle Fabrice Duels Que j'adore Depuis son premier film Qui est Calvaire Qui fait des films Encore une fois Très particuliers Qui moi Je connecte beaucoup A ces films Parce qu'ils me font énormément rire Tout en étant des horreurs Extrêmement malaisantes Mais il a un humour noir Qui me plaît beaucoup Et Alléluia C'est son troisième film Je crois Ou quatrième Non il y a pas Quatrième Et c'est Une réadaptation Des tueurs de la lune de miel Tu sais Ce fait divers Qui a été adapté De nombreuses fois au cinéma Avec ce couple Texan Qui s'est mis à tuer Des gens au hasard Dans leur quête amoureuse Ok Ils se baladaient Ils arnaquaient les gens En les butant à chaque fois Bref Une réadaptation Mais à la sauce du Wells C'est à dire Bien avec l'esprit belge Un Laurent Lucas Au sommet de son art C'est un grand film Sur la perversion Sur ce qu'on appellerait Aujourd'hui Les pervers narcissiques Mais pas du tout en fait Parce que c'est un film De codépendance C'est un film Qui parle d'amour fou Et de misère affective Et qui pousse très loin Les bouchons C'est un film Tourné dans un 16mm Sublime Pourré de grains T'as l'impression C'est Silent Hill le truc Et c'est un film Que j'aime de plus en plus A force de le voir Qui me rend dingue Qui a des audaces Que tu vois jamais ailleurs Et qui renouvelle Un petit peu la manière Dont t'as la montée Tu sais On voit quelqu'un On sait que cette personne Va mourir Et la scène de meurtre arrive La manière dont Il amène ce truc là Lui La manière dont Les personnages parlent Je veux voir ça Au cinéma Beaucoup plus souvent Tu dirais que c'est quoi Le style Le genre du film C'est un Tu sais Comme Calvaire Un petit peu A la fois comédie noire Et fait divers Un film de fait divers Tu sais Et au niveau du style Par contre C'est C'est très très Difficilement assimilable Parce qu'il a vraiment Un style particulier Du Wells C'est à la fois chaotique Très bruité En 16 mm Très dégueulasse Et ultra stylisé En termes de couleur Un peu à la Refn Ok C'est un mélange Entre Massacre à la tronçonneuse Et du Refn Mais là je dis un peu n'importe quoi Parce que c'est tellement spécifique Ce qu'il fait C'est bourré d'influence Mais ça donne un truc Moi je sais qu'il y a une Physicalité dans ces films Il y a un côté prégnant Dans les personnages Et dans la manière Dont ils les montrent Qui ressemblent à rien d'autre En fait Et je veux voir ça Beaucoup plus La manière dont les personnages Tombent amoureux dans ce film Malgré eux Avec toute la gêne Le cringe des humains Tu sais Et en même temps Le côté minable Qu'on a tous Dans la codépendance Moi il me parle Très profondément Pour l'instant Je trouve que c'est son meilleur film J'aime beaucoup ce cinéaste Et voilà S'il nous écoute On l'embrasse Bah là franchement Moi j'ai adoré Calvaire J'adore Laurent Lucas Je trouve qu'on voit pas assez Et je suis passé Complètement à côté de ce film Donc tu vois J'ai dit tout à l'heure Je matais ce film En fait ce film Ce soir c'est celui-là Que je matais Après le live Ah bah écoute Mets-toi bien dans le noir Laisse-toi aller A tous les éclats étranges du film Et tu me diras Laisse-le mûrir aussi Parce qu'il m'est très mal à l'aise Ah putain Moi quand je suis sorti du cinéma Je savais pas si j'aimais Est-ce que n'est-ce pas Un grand top 50 messieurs Ah franchement Vous avez vu le nombre de trucs Qu'on connaissait pas Et qui donne envie Ah là celui-là On a essayé de faire du varié Des trucs connus Des trucs moins connus Bon il y a plein de gens Je pense qu'ils connaissaient La majorité de ces films Mais c'est histoire De voir qu'il y a plein de choses Qui sont proposées dans le cinéma Essayez de faire du récent Du un peu moins récent J'espère que ça vous a plu Ah oui là vraiment Là c'est direct Très bien Attends il nous reste encore Ah oui il y a encore Un ou deux films Ah bah écoute Allons-y Il en reste un Il en reste un Alors qu'est-ce qui reste En dernier film Ça va être drôle Parce qu'il n'y avait pas d'ordre Et puis ça peut terminer Sur un truc complètement anecdotique J'ai même pas compté En fait est-ce qu'on a bien 50 films Parce que je t'avais dit Dans ton top T'as mis deux fois Les trois enterrements Enfin trois enterrements Aïe 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 Ah bah si il en manque un Je l'avais mis Massacre à la tronçonneuse Mais je l'ai enlevé On peut parler de ça Au pire on parlera D'un ultime film Est-ce que quelqu'un a compté On en est ô combien les mecs là On sait plus En tout cas Maintenant vous avez un film Moi je l'ai pas aimé celui-là Mais Flavien va très bien Vous en parler Si vous ne l'avez pas vu Hérédité Voilà alors j'ai essayé De chercher un film récent Un film je veux dire Très récent Pour montrer qu'il y a encore Des films qui me retournent la tête Dans les films récents Et Hérédité Bah j'en prends pas souvent Des claques au cinéma Celui-là c'était la tartasse Pendant deux heures J'étais tu sais en orgasme En orgasme cinéphilique J'étais en homme Putain Il y a un nouveau cinéaste Qui est en train de naître Il appuie sur tous les boutons Qui me plaisent J'adore ses idées de trouille J'adore son humour noir J'adore sa maîtrise de la réalisation Et les idées qu'il y injecte Enfin un truc Il se passe quelque chose C'est vrai qu'il se passe rarement Quelque chose à ce niveau-là Je trouve moi Il y a des films comme ça Il y avait aussi celui Que je t'avais conseillé Mais je ne l'ai pas mis dans le top Parce qu'on en a déjà parlé Qui était Under the Silver Lake Mais il y a des films comme ça Où je me dis Ok les générations tournent Il se met à y avoir Des trucs un petit peu nouveaux Des choses qui peuvent déstabiliser Des gens qui ont l'habitude De tous ces genres de trucs-là Un autre angle Un mélange Un syncrétisme renouvelé Tu vois Dans les influences horrifiques Mais aussi les influences esthétiques Qui dépassent ce cadre-là Et puis le ton quoi Moi c'est un truc de ton Surtout dans l'hérédité Qui m'a pris Et qui m'a fait beaucoup de bien Parce que je ne vois jamais Des films comme ça Un truc où du carton d'intro À la minute de fin Moi je sais que je m'éclate En fait Il y a des choses comme ça Où Tu sais il y en a d'autres Comme ça Celui qu'on a beaucoup conseillé The Strangers Le film coréen C'est un film qui m'a fait ça Un film où je me suis dit Putain il se passe quelque chose De la première à la dernière seconde Je suis connecté mec Je comprends ce que tu fais Ça me fait du bien Ça me fait du mal Et j'en ressors en étant Complètement retourné Il y en a des fois Il connecte avec toi The Strangers en fait partie Et Hérédité ces dernières années Et un de ceux Où je me suis le plus Reconnu en fait Moi j'étais en mode Auquel il est fait pour moi Merci d'exister Voilà Il y en a des comme ça Moi j'ai Harry Astor J'ai aimé ni celui-là Ni Midsommar Midsommar je l'ai vu au cinéma Hérédité je l'ai vu Parce que tout le monde me l'a conseillé Mais absolument tout le monde M'a dit c'est génial C'est la nouvelle référence du film d'horreur Je trouve J'ai trouvé que la mise en scène Il y a des efforts Dans Midsommar Et dans celui-là Il y a vraiment des efforts De mise en scène Mais j'ai trouvé que les films Et étaient classiques Chiant Assez prévisibles J'ai rien ressenti Il n'y a aucune ambiance Dans Midsommar je peux te comprendre Parce qu'il a une trame Extrêmement simple Et puis Midsommar m'a fait Non mais ce qui est terrible Midsommar c'est pire Ça m'a fait marrer en fait A la fin moi La scène de baise Avec l'espèce de secte Avec les vieilles Mais c'était Ouais ouais C'est fait pour Omar Et la vieille obèse Qui pousse le cul du héros Pour qu'il baisse mieux la meuf C'est trop drôle Non il y a une scène Que j'ai bien aimée Dans Midsommar C'est un mec Qui se jette d'une falaise À un moment donné Je sais plus exactement Énorme Magnifique cette scène Et l'intro Elle déboîte L'intro de Midsommar Ouais Il y avait un plan Quand ils prennent la voiture Il y avait un effet de mise en scène Mais parce que je vois Qu'il veut vraiment tester des trucs Le mec C'est bien Mais j'ai rien ressenti Et surtout Il y a une manière Tu sais La manière dont les gens hurlent Dans ces films Dont ils pleurent de douleur Quand ils perdent quelqu'un Il a une nouvelle manière De montrer la douleur Ce qui est très très rare Dans le ciné d'horreur Qui est de plus en plus Il met du gore Mais il est de plus en plus Inoffensif Et inodore En termes de personnages Et d'arc Moi dans ces deux films Ce qui m'a beaucoup marqué Beaucoup plus dans L'Hérédité J'aime beaucoup Midsommar Mais je te comprends totalement C'est un film très très basique En termes de trame Mais sur L'Hérédité Moi la manière Dont le fantastique se déploie Et dont les liens familiaux Se tissent En fait Ça m'a fait péter un câble La manière dont c'était raconté Genre comme je vois Rarement ça au cinéma Du coup là pour le coup Je comprends la hype Mais j'ai envie de dire A ces réalisateurs De revoir le premier Halloween Pour comprendre comment on fait Un film d'horreur intemporel Qui perso m'angoisse vraiment Parce que là Je sais pas C'est comme beaucoup De films d'horreur récents Et bien moi je suis d'accord Avec toi pour tous les films d'horreur récents Tu le sais Non non parce que Je craque très très rarement Une fois par décennie Pour un film d'horreur La décennie d'avant C'était Abandonné De Nacho Cerda Que j'ai failli mettre dans le top Film d'horreur espagnol Que je trouve extraordinaire Très silent il Et rien pendant 10 ans Tu vois Il y a des films d'horreur Que j'aime beaucoup Mais rien qui me foutent la claque Et qui me foutent la trouille Hérédité J'étais dans tous mes états C'était génial Et moi ça me manque ça Une fois tous les 10 ans Putain Bah franchement les mecs Si vous l'avez pas vu Regardez-le Vous nous direz Ce que vous en pensez Après je sais que Ceux qui sont très appréciés C'est It Follow Ce que j'ai revu l'année dernière Qui m'a beaucoup déçu Je l'avais beaucoup aimé La première fois Et en le revoyant En fait je me suis dit Ah ouais non mais c'est tellement Du sous Halloween Il y a juste l'OST que j'aime Il y a un gros côté Halloween L'OST j'aime beaucoup J'aime beaucoup It Follow Mais par contre Il a des très très belles idées Par contre Under the Silver Lake C'est vachement mieux Celui-là il est vraiment Ouais 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 Lui ça peut être Ça peut devenir un grand cinéaste Ah oui Il y avait du pot de chine Ouais c'est clair Et on nous demande notre avis Sur Under the Skin Flavien est-ce que tu l'as vu ? Alors je suis comme toi J'aime beaucoup le film J'ai le Blu-ray Et lui il vieillit tellement bien C'est-à-dire que j'ai aimé Quand j'ai vu le film Je trouvais ça très intéressant Et assez unique Et en fait après T'y repenses Et t'y repenses Et t'y repenses Et ouais j'aime beaucoup Under the Skin Pour le coup J'adore l'ambiance du film La BO La réalisation Vraiment il y a des scènes Alors là Qui m'angoisse particulièrement Dans Under the Skin Chaque fois qu'elle ramène un mec Dans son espèce de piscine Ah ouais Tu vois Je déteste dans les films Quand on met des endroits Mentaux abstraits Tout noir C'est un cliché Qui me débecte Là récemment Ils l'ont fait dans Stranger Things Par exemple Je trouve ça ultra nul On met le fond noir Et il y a juste les persos Dans leur espace mental Sauf que là L'idée géniale C'est que l'espace noir indéfini C'est un vaisseau spatial Ouais ouais Du coup tu te dis Mais qu'est-ce que ça veut dire Et je suis d'accord Ces scènes sont incroyables Ouais Il n'y a vraiment Pas à vous spoiler les mecs Under the Skin Moi j'aime beaucoup C'est peut-être le film d'horre Si je peux appeler ça un film d'horre Qui m'a le plus plu Ces 10 dernières années Et c'est une vision unique des aliens Donc ça a dû te plaire Ah oui j'ai beaucoup aimé Vraiment Parce que c'est pas facile D'avoir des bons films Sur cette thématique là Voilà Est-ce que vous avez Quelques questions Pour Flavien Parce que là On a fini On a fini son top Bien sûr Et en tout cas Merci beaucoup Parce qu'il y a plein de films Là qu'on va tous noter Là je me suis réservé Alléluia Juste après ce stream Ah ça Ça me fait très plaisir Et je suppose Que si vous les matez Il y en a qui vous plairont Il y en a qui vous plairont au moins J'espère que vous comprendrez Pourquoi je les ai mis dans ce top Et pourquoi moi C'est des films Qui me sont chers parfois Et ce qui est bien C'est qu'on peut en faire d'autres Des tops Parce que là J'ai dû choisir Dans un cul Où il y en avait plein 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 d'autres Et il y a plein De très connus Qu'on n'a pas cité Parce qu'ils ont été déjà cités Un milliard de fois Peut-être que je changerai le titre Du coup j'avais mis Top 50 cinéma meilleur film Je vais peut-être changer le titre Un top 50 parmi d'autres Je vais peut-être mettre Recommandations de 50 films Et puis on vous en refera d'autres Voilà Parce que Flavien C'est vrai qu'il a vu Un paquet de films Et c'est ça qui est bien C'est que là Je vous mets au défi D'avoir vu toute la liste De Flavien là ce soir Il y a forcément des films Je pense qu'il y en a Mais j'espère surtout Que ceux qui ont vu tous les films Comprennent pourquoi Ainsi qu'il y a un minimum De cohérence dans ce choix C'est vachement éclectique Il y en a pour tout le monde Alors salut Peter Steven Il me demande sur mon avis Sur le film The Invitation J'aime bien The Invitation C'est un film très sympa Tu l'avais vu toi déjà ? Rappelle moi le pitch Parce que ça me dit quelque chose Un mec qui va dîner Chez son ex Et en fait son ex Est rentré dans une secte Un peu chelou Et ils essayent de les convaincre Pendant le dîner Il y a du vin Du vin qui est servi Ouais ouais Ça me dit quelque chose J'ai du le voir sur une plateforme Sur Netflix je crois C'est ça C'est un film sympa comme tout Qui ressemble un tout petit peu A un épisode de la quatrième dimension Allez-y si vous aimez bien ce genre de film Ouais dans le genre petit film Un peu barré Enfin il y a un pitch marrant au début C'était Je crois que c'était The Gift Je sais pas si vous l'avez Le Sam Raimi ? Non Ah non non Celui là j'ai beaucoup aimé Cagnore il faisait 4 blanchettes Ouais Non non là c'est un autre film Assez récent Je sais pas comment vous décrire C'est un gars qui Je crois C'est un vieux souvenir J'ai vu il y a quelques années C'est un couple Et le mec Ouais Je crois qu'il revoit un ami d'enfant Je crois que c'est un de ses amis d'enfance Il le recroisse complètement par hasard Et c'est Ah oui 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 Tu l'avais vu sur Netflix Tu me l'avais conseillé J'ai toujours pas ma tête Ouais et cet ami va s'incruster dans cette famille Et je peux pas vous en dire plus Parce que Il se passe quelque chose de très dérangeant à la fin du film J'aime bien ce genre de petit pitch Où t'as envie de savoir C'est avec Pourquoi ce mec vient là Le mec d'Arrested Development La Bateman machin Comment il s'appelle Ouais c'est ça Jason Bateman Ah ouais j'aime beaucoup cet acteur Flavien as-tu vu ce film ? Oui Attends j'ai pas encore dit Quel film ? Oui C'est vrai franchement c'est rare Que je demande à Flavien un film Et qu'il l'a pas vu Qu'il l'ait pas vu Ah bah tu vois The Gift Je l'ai pas vu Ouais bon après c'est un petit Et Ben Ben oui L'assassinat de Jesse James par Ash Robert Ford A failli être dans le top ce soir Voilà je l'ai effacé à la dernière minute Mais oui j'adore ce film Alors ça c'est un film C'est le titre qui m'avait refroidi à l'époque Bah tu devrais tenter un très très beau film Mais c'est pas du tout un western classique Parait-il qu'il est très très bien Bah salut Peter en tout cas Salut camarade Salut Peter Salut Ben Ben Donc si vous avez des questions spécifiques Ex Machina Oui bien sûr J'ai beaucoup aimé Tu as vu Flavien aussi Ouais j'ai bien aimé Ex Machina aussi D'ailleurs j'ai rattrapé récemment Du film It Devs La série de Alex Garland Ouais Et j'ai pas aimé Voilà Je trouve qu'il est bizarre ce mec Son dernier film m'a interpellé Mais j'ai pas vraiment aimé non plus Ça s'appelle Men Et il faut absolument que tu vois ça BG Il faut absolument que tu vois Men C'est sorti au cinéma là Y'a pas longtemps Tu es sûr Ouais Et non mais vraiment Tu sais de quoi ça parle Le pitch il est trop cool Non mais quand tu me Juste le titre Ça m'indique que c'est très féministe Non ? Mais c'est ça Sauf que c'est pris en compte C'est un film d'horreur Après moi j'ai pas trop aimé le film Mais c'est une meuf Son mec est mort Il s'est suicidé où ? On sait pas tu vois Et elle va prendre une semaine de vacances A la campagne dans un village Et dans le village Tous les hommes ont le même visage Ils sont tous joués par le même acteur Mais même les enfants tu vois Ok Et c'est le mec de Ex Machina quoi Et de annihilation et tout ça Donc y'a son ambiance mortifère Ultra lente et horrifique là Et le film il est pas terrible Par contre la fin Et les 5 dernières minutes C'est tellement n'importe quoi Tellement exagéré Que ça peut devenir Chez d'oeuvre nana ridicule Ok Mais c'est un des trucs les plus ouf Que j'ai vu dans un film d'horreur récemment C'est n'importe quoi Mais vraiment il faut le voir pour le croire Les 5 dernières minutes de ce film C'est Men Ça s'appelle Men Ok Ouais Mais Ex Machina après le tout Moi j'ai bien aimé vraiment le film Mais Ouais c'était bien Y'avait un potentiel pour que ça soit encore mieux Tu vois Oscar Isaac pour moi n'a rien à faire là J'aime pas Oscar Isaac J'y peux rien vraiment Ah ouais moi j'adore ce bon vieux Oscar Mais ouais ouais dans le film C'est vrai qu'il y a un côté comique Qui se mélange étrangement au reste du film Ça reste à voir Ça reste intéressant J'aime beaucoup quand ça parle de dire Le film d'horreur Qui vous est fait le plus peur Flavien De ma vie Mais gamin du coup ou maintenant Parce que maintenant c'est compliqué Gamin moi c'était Zombie de Romero Ouais Et maintenant Un film qui continue à me foutre la trouille aujourd'hui Ouais Prince des Ténèbres Ah ouais C'est peut-être le seul Aujourd'hui j'ai plus vraiment vraiment peur Y'a des films qui me font beaucoup d'effet Une fois de temps en temps Comme Hérédité là justement Mais ouais Prince des Ténèbres Ah oui C'est le carpenter qui me fout le plus la trouille Du coup de facto le film qui me fout probablement le plus la trouille Je vous avais promis de le revoir avec Pascal Je l'ai pas encore eu Mais ça sera chose faite C'est cool Bah moi je dirais que ça reste Halloween Je sais pas si Ah bah tu vois C'est quand même le maître hein John Ça me fascine Halloween Un petit rappel en vitesse de votre top 10 Est-ce que tu peux redonner ton top 10 vite fait ? Ah mon top 10 de la vraie vie tu veux dire ? Ouais pas forcément dans l'ordre Comme ça T'es dit meilleurs films Blade Runner Old Boy Cure de Kurosawa Intelligence Artificienne de Steven Spielberg Y'a quoi d'autre ? Spider-Man 2 de Sam Raimi Terminator 1 Ça y est j'ai choisi on va dire le 1 Je sais pas y'a quoi d'autre là au débot Akira Abyss De ces trucs beaucoup plus L'Empire Contre-Attaque Je le fais là au déboté The Thing On en est à combien là ? On est bientôt à 10 Mais quasiment à 10 Mais qu'elle va dire J'essaie d'en trouver un ou deux autres de mes films préférés Bah du coup Body Double On fait probablement partie Et Attends je vais te dire ça de suite Je vais te dire ça de suite Je vais tricher Je vais tricher Ça va être plus simple Do the right thing du coup on fait partie évidemment Le géant de fer Requiem pour un massacre Comme N6 Si tu l'as jamais vu C'est un film de guerre extraordinaire J'aurais dû le mettre dans le top J'aurais dû en parler La mouche comme toi Ah ouais Assassin C'est plaisir Ah ouais Et même niveau que Vidéodrome pour moi aussi important La Vidéodrome est juste après Elephant Man Time and Tide The Treyarch On a dépassé les 10 On est à plus de 10 Ah bah c'est bon Vous en virez Vous virez les 2-3 qui vous plaisent pas là-dedans Et voilà vous avez un bon top 10 Je pense qu'il y a des gens qui vont virer Spiderman 2 Il y en a d'autres qui vont virer intelligence artificielle Bref Virez ce que vous voulez Vous avez un bon top 10 de mes films préférés Voilà Moi mon top 10 rapidement Je sais pas si je vais vous mettre les 10 films Mais en plus je voulais le refaire Parce qu'entre temps j'ai revu des films Peut-être que je pourrais Mais après c'est dur parce que Je sais que je mettrais forcément Robocop Terminator 2 Ah oui j'ai oublié Robocop et incassable Voilà C'était ce que j'oublie Non mais j'ai oublié moi je mets Robocop Terminator 2 The Thing Il était une fois dans l'ouest La Mouche 2001 Blade Runner Amadeu je sais pas si je l'ai dit C'est magnifique Il y a Phantom of the Paradise Que je mettrais certainement dans le top 10 Tu m'étonnes Je sais pas à combien j'en suis là Mais je sais pas J'aimerais bien refaire un top intégral Peut-être même un top 100 Mais j'aimerais bien switcher Pas seulement switcher l'ordre Mais même mettre d'autres films Mais ouais dans le 10 T'auras toujours ces films là Blade Runner La Mouche Putain j'ai oublié Matrix Ah bah Matrix Le plus évident On y pense jamais On y pense jamais Mais évidemment Les 3 Matrix La trilogie complète Tout en haut du placement Loin avec les Shadows Donc top 5 C'est une histoire de vie C'est émotionnel Ton top 5 Carpenter Flavin Ah top 5 Carpenter Ok The Thing Prince des Ténèbres Halloween Fog Et le dernier Putain ça va être compliqué Hervé de Los Angeles Ah ouais Ils avaient le livre obligé Vos plaisirs Alors ça on fera une émission Sur les plaisirs coupables Ah ouais on va le faire Ça on va faire un top De plaisirs coupables Et croyez moi J'en ai plein en stock Et il n'y aura pas Star Wars 8 dedans Un avis sur Zong Yimou Avec Hyo Je n'aime pas du tout Zong Yimou Je n'aime pas du tout Ce cinéaste Je me fais chier Comme un rat mort Devant ces films Et je n'aime pas du tout Ce que ça raconte Par contre esthétiquement Si on aime les pubs Cacharel C'est peut-être Les plus belles pubs Cacharel Jamais tournées C'est très très beau Ce qui fait Plaisir esthétique total On pourrait faire Un top 50 Des films que Flavien N'a pas vu Si tu devais choisir Un seul film Flavien Tu ne peux en garder Qu'un seul Aujourd'hui je ne peux plus C'est plus possible Et si j'en choisis un Ça se change Toutes les deux semaines Dernièrement cette année J'ai dit Cure Mais c'est à cause du Covid C'est à cause de l'état d'esprit A cause de Macron Je suis dans un sale mood Parfois Et dans ces moments là On va dire Cure De Curozao Pour moi le plus grand film De tous les temps A ce moment là Et il y a d'autres jours Ça va être Blade Runner Ouais Bah écoutez voilà Messieurs dames Quel chef d'oeuvre sur Netflix Ah alors tiens Quelques films Qu'on pourrait penser A voir absolument Sur Prime Sur Netflix Voir sur Disney Plus Des exclus tu veux dire Ou des films en tout cas Que tu peux voir là bas Pour le mec qui a payé Son abonnement Il se dit Putain quel film Je vais regarder Il y a tellement de films J'ai même pas le catalogue Netflix Je pense qu'il y en a plein Sur Amazon Il y a plus de classiques Sur Netflix Ouais il y a beaucoup Genre vous avez Hit Je crois qu'il y a Alien Aliens Il y a tous les plus gros classiques Parce que là j'ai Prime A la limite Je peux regarder J'ai pas Netflix Ou les jeux de par contre Basic Instinct Il faut le regarder Il est génial Bien sûr Mais tu vois on a pas parlé Ce soir de Veroven J'ai pas mis top Parce que tout le monde sait Que Veroven Ça fait partie de nos réels préférés Et qu'il faut mater absolument Tous leurs films T'aurais mis Showgirls En préféré non C'est Robocop Ah oui Sinon dans le top J'ai failli mettre La chair et le sang Ouais Mais Showgirls Evidemment sommet Un sommet Alors je vois Sur Netflix Donc Ah tiens Ils ont mis Highlander Faudrait que je leur mate celui là Ah bah voilà Highlander Un jour Si Dieu veut On fera un film Et on va faire un remake D'Highlander Et ce sera une fury cosmique Après il y a plein Regardez Il y a plein de bons films The Game Il est vraiment sympa Gangs of New York Il est cool Night Call Vraiment très très cool Le parrain C'est un classique Faut le voir Minority Report Vous êtes obligés de le voir Interstellar pareil Under the Silver Lake Bah tiens on en parlait Il est dessus Ah ils l'ont mis sur Netflix Ah bah ouais Non non il est sur Prime C'est sur Prime Ouais sur Prime Bah ouais S'il y a des films à mater Qui parlent vraiment De notre monde En ce moment Et qui soient des grands objets De cinéma Night Enders The Silver Lake Faut voir Drive Faut voir Les Affranchis Bien sûr Bien sûr Tout ça c'est des super films Le pianiste Il y a Antoine qui me demande Un avis sur The Host Bah The Host C'est qu'on en a déjà parlé Plein de fois De Jongo Tous les bons de Jongo J'adore Excellent Voilà ils sont tous bien Je pense pas qu'il ait fait De mauvais films Si Ogja c'est un petit peu moins bien Mais ça reste très bien Et un des meilleurs films Netflix En fait moi ce qui fait chier Sur Amazon Prime C'est que j'ai quasiment tout vu Dans les gros trucs Je vois Il y a en fait Les films qui me manquent Sur cette plateforme C'est quasiment tout le temps des merdes Et à chaque fois Quand je donne une chance C'est une catastrophe Et j'oublie même les titres Parce que j'ai vu des films danois Des trucs complètement obscurs Mais pourris Ouais Après tu les vires de ton cerveau Ah ouais Non mais c'est chaud Ah puis là je vois Ah puis là je vois What the fuck Il y a un film avec Bruce Willis C'est Fortress 2 Sniper High Ouais non laisse tomber Ça fait partie de ces 10 films Qu'il a fait dans les pays de l'Est Et c'est même pas Fortress 2 Mais attends il y avait déjà un Fortress 2 Avec Christophe Lambert Mais il y avait déjà un Fortress 1 Surtout Tu vois Il y a déjà Fortress 1 et 2 C'est un autre Une autre saga Fortress Ah si Sur Disney Plus Faut que tu conseilles le film Avec Shane Connerie Tu m'en as parlé la dernière fois Ah oui Zardoz Est-ce que tu peux rendre ce film Zardoz c'est un John Borman Donc le mec qui a fait Excalibur quand même Pas n'importe qui C'est un John Borman De SF Hippie philosophique Qui l'a fait dans les années 70 Et c'est un ovni total Avec Shane Connerie Et voilà Essayez de mater ça Si vous avez les tri Bref vous avez Il y a Boba qui se dit Enfin excusez-moi Non mais non Vous avez plein de bons films Sur Prime Je pense sur Netflix Mais c'est pareil Netflix Moi ce qui me fait chier C'est que les La plupart des films qu'ils ont Je les ai déjà vus Je parle vraiment des films Genre cultes Classiques etc Et le reste Bah c'est les productions Netflix J'en ai vu aussi pas mal Et globalement C'est assez décevant Ouais C'est quand même souvent mieux Et la seule raison Pour laquelle je me suis abonné C'est Better Call Saul Voilà C'est le seul truc Je comprends Bref bah écoutez Messieurs dames J'espère que ça vous a plu Moi j'ai noté Alleluia Enfin j'en ai maté J'en ai donné plusieurs Mais Alleluia Là je vais le regarder direct Cruising Et qu'est-il arrivé à Baby Jane Je pense que c'est les trois Qui vont le plus te plaire Très bien Donc ouais Si vous saviez plus quoi Regardez J'espère que cette émission Vous aura permis D'avoir un choix Très éclectique On va vous poster la liste Ensuite sur Discord Et en description Voilà Bah Flavien Je te laisse le mot de la fin Merci beaucoup C'était top Bah merci de m'avoir écouté Surtout Et j'espère Comme tu dis Que ça va donner envie Aux gens de mater des films S'ils en ont pas vu Et ne m'en voulez pas trop Si vous en matez un dans la liste Et que vous le trouvez pourri Ce serait pas la première Ni la dernière fois Que vous seriez pas d'accord avec moi On aime tous des films On en déteste tous d'autres C'est pas grave Mais il y a des curiosités Il y a des choses à creuser Et j'ai essayé de vous proposer Des choses avec vraiment du Un bon kilogramme de cinéma dedans A chaque fois Ouais puis non T'as quand même mis Des très très bons films Dans le top Et ceux que j'ai pas vu Justement je te fais confiance Je pense qu'ils vont être sympas C'est vraiment Ouais je me disais C'est con des fois Je suis pas assez curieux J'avais adoré Calvaire Et j'ai même pas pensé A regarder ce qu'il avait fait d'autres depuis Ouais le reste Je suis pas sûr que ça t'accroche plus que ça Mais alléluia Tu peux tester Ça ressemble un petit peu à Calvaire Ouais et puis je te dis Laurent Lucas Il y a tellement peu de films Ces dernières années Où il a le lead Que ça fait plaisir Il est tellement génial chez lui Ah j'adore Il y avait un film Il y a deux films Que j'étais allé voir Enfin parce que j'avais aimé Harry Il y a un ami qui vaut du bien à l'époque Pareil Et du coup j'étais allé voir Lemming Avec Charlotte Gainsbourg Juste pour lui Ouais de la même équipe en plus Et ouais j'aime bien Lemming Il y avait des trucs sympas dans Lemming C'est pas complètement pourri On a pas assez de thrillers comme ça Thriller paranoïaque en France Ouais Puis vraiment j'adore cet acteur Et il paraît qu'il est très sympa Dans la vraie vie J'avais un ami qui l'avait croisé Dans le métro Très sympa Très cool Très humble Ah génial Voilà Ça m'étonne pas Messieurs dames On vous souhaite à tous une très bonne soirée Puis si ça vous plaît On en fera d'autres Avec des conseils de Flavien Parce qu'il y a encore beaucoup de choses Trop bien Énorme DG A très bientôt messieurs dames Ciao ciao Salut